Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce superbe studio. Nous sommes en direct, tout le monde est fin prêt. À mes côtés, toutes les personnalités qui vont intervenir, dialoguer, réfléchir, débattre au cours de cette matinée. Alors, installez-vous confortablement, on va commencer générique. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir ce matin pour ce colloque à l'initiative de Pfizer France, qui est évidemment en pleine actualité puisqu'il s'intitule « Le choix de la science est-il une évidence ? » Cette crise de Covid n'a pas seulement accéléré un certain nombre de mutations, que ce soit le télétravail, la télémédecine, la visioconférence, elle a eu le mérite de nous faire collectivement réfléchir sur des sujets tels que les moyens de prévention des pandémies ou l'importance, bien sûr, de l'innovation. Alors, sur ce dernier sujet, j'avoue que je n'imaginais pas personnellement que la parole scientifique fasse débat en France en tout cas, mais puisqu'il y a eu ce débat dans la société, le monde scientifique, le monde médical et industriel, eh bien, ils se doivent d'apporter des réponses, des arguments. Nous allons donc débattre de la science et de ses enjeux avec ses acteurs. Nous avons invité de grands professeurs de médecine, des patrons de start-up, mais aussi des chercheurs, des universitaires et des représentants aussi de patients. Nous avons donc un programme extrêmement riche et qui promet d'être passionnant. Alors, on va entrer dans le vif du sujet avec un premier témoignage. Et je vous propose de rejoindre à New York, Marie-Pierre Elio. Marie-Pierre, vous êtes française, vous avez fait vos études de médecine à Lyon et vous êtes la responsable des opérations cliniques monde au sein de la recherche et développement de Pfizer. Vous habitez à New York depuis 20 ans et vous travaillez au siège de l'entreprise. Alors, cette question, Marie-Pierre, faire le choix de la science, est-ce que c'est si important et pourquoi ? Alors, pourquoi est-ce fondamental de penser science pour une entreprise comme Pfizer ? D'abord, je crois que c'est le rôle d'un laboratoire pionnier d'identifier les découvertes majeures de la biologie et des technologies, de s'en saisir, de les croiser et de les développer pour les convertir en solutions thérapeutiques. Clairement, nous recherchons les innovations de rupture. On entend par là ces innovations qui vont changer la trajectoire de vie des patients, qu'il s'agisse de cibles thérapeutiques inédites, de nouveaux mécanismes d'action ou de répondre à des besoins médicaux non ou très peu couverts. Nous concentrons nos efforts dans six domaines thérapeutiques, les vaccins, l'oncologie, l'inflammation et l'immunologie, les maladies rares, les maladies cardiovasculaires et métaboliques et les maladies infectieuses, avec un focus sur la prévention des complications. Nous étudions petites et larges molécules, les thérapies ciblées, la thérapie génique, l'ARN messager, et nous investissons massivement sur les projets et les technologies les plus prometteuses pour apporter ces innovations de rupture aux patients. Alors cela veut dire quoi ? Cela veut dire que quand nous pensons science, nous ne pensons pas uniquement découverte, mais aussi comment celle-ci pourra contribuer à changer la vie des gens. On me demande parfois comment est notre recherche et développement. Ce à quoi je réponds, c'est un moteur d'innovation partenariale, le plus agile et le plus ouvert possible. En effet, de nos jours, innover ne consiste plus à inventer, de A à Z, mais à allier les compétences et partager les expertises dans le cadre de partenariats clés, partout à travers le monde, aussi bien académiques qu'entrepreneuriaux. Et à titre d'exemple, la recherche et le développement avec BioNTech du vaccin ARN messager contre la COVID, de sa recherche clinique jusqu'à sa mise à disposition dans l'urgence de la pandémie, reflète bien cette philosophie. Mais chercher l'innovation de rupture nécessite aussi d'accepter ces exigences. Tout d'abord, la maladie ne connaît pas de frontières et la science ne doit pas en connaître non plus, peu importe d'où la solution émergera. C'est avant tout l'expertise des équipes qui importe. Et je dois dire qu'en France, nous avons plusieurs partenariats stratégiques dans les domaines de la thérapie génique, l'oncologie, les maladies rares et aussi l'intelligence artificielle. Et bien sûr, c'est une grande fierté pour moi que soit ainsi reconnue la qualité des équipes de chercheurs et l'excellence de notre médecine. Autre exigence, notre stratégie ne peut dépendre seulement du nombre de patients concernés par une innovation, mais vraiment du besoin médical auquel nous voulons répondre. Le nombre de médicaments futurs concerneront de plus petites populations de patients, voire de très petits nombres. Nous sommes dans l'ère de la médecine de précision. Enfin, choisir la science est aussi savoir renoncer. Et en matière de science, être agile, c'est essentiel. Il faut savoir changer rapidement de pistes et parfois arrêter. Ce n'est jamais un échec, car on apprend toujours beaucoup et cela permet d'investir dans d'autres projets. C'est cette politique très sélective des candidats médicaments et vaccins qui nous offre chez Pfizer de vivre une période particulièrement dynamique en ce moment. Avec 94 molécules en développement, et nous prévoyons 25 lancements de médicaments innovants dans les cinq prochaines années. Pour finir, je voudrais partager ma conviction sur la prise de risque. Je pense qu'elle est inhérente à l'innovation. Prendre des risques et les maîtriser dans le respect de l'éthique, c'est aller là où peu de personnes se sont déjà aventurées. Il faut faire preuve d'audace et investir dans des projets qui ne sont pas traditionnels. Ma conviction est qu'il faut faire confiance à la science, aux chercheurs et aux entrepreneurs, confiance aux professionnels de santé, confiance aux autorités et à leurs experts, confiance enfin aux patients eux-mêmes qui attendent une solution et que l'on ne peut décevoir. Et pour conclure, quand je pense à nos illustres prédécesseurs, Louis Pasteur, Marie Curie, il me semble que l'histoire leur a donné raison d'avoir su repousser les limites des connaissances de leur époque en inventant de nouvelles solutions grâce auxquelles, aujourd'hui, nous vivons plus longtemps et en meilleure santé. Merci et je vous souhaite à toutes et à tous un débat très riche en faveur de la science. Merci, merci Marie-Pierre et Elio pour cette profession de foi. Vous faites vraiment un métier passionnant. Alors à mes côtés, Henriette Rosenquist, qui est présidente de Pfizer France. Bonjour Henriette. Bonjour. Le propos de Marie-Pierre nous a fait toucher du doigt la stratégie monde de Pfizer, qui a fait ce choix de la science. Alors comment elle se traduit cette stratégie ici en France ? Je pense en fait que Pfizer existe maintenant depuis 170 ans et toujours nous nous sommes appuyés sur la science pour lutter contre la maladie. Et c'est ce que nous continuons à faire. Et vous savez, en tant que responsable de la filiale française, je suis très heureuse et fière de voir notre tissu scientifique en France et comment nous avons cette excellence de la médecine que nous apportons. Et cela est lié, bien sûr, aux ambitions du gouvernement en France. Vous savez que le gouvernement français souhaite être la première nation européenne innovante et souveraine en santé d'ici 2030. Nous avons l'exemple, par exemple, de Paris Santé Campus. Il y a également le plan Innovation Santé 2030 qui a été annoncé l'année dernière. Et puis, il y a les plans de santé publique maladies rares et cancers. Donc oui, c'est important pour nous. Mais cet environnement favorable, c'est important pour les entreprises ? C'est sûr, c'est clair, oui, absolument, parce que cela accroît l'attractivité de la France. Et juste pour vous donner quelques exemples de cela, vous savez que le 17 janvier, il y avait la journée Choose France. Et pour vous donner une idée de l'attractivité de la France pour Pfizer, nous avons annoncé que nous avons l'intention d'investir plus de 520 millions d'euros au cours des cinq prochaines années, et cela au niveau de la fabrication et de la recherche et développement. Ce que nous souhaitons faire ici, en fait, c'est apporter notre capacité de production, par exemple, avec Novaceb pour la production de notre inhibiteur de prothéases contre la Covid-19, et comme nous prévoyons d'investir dans la recherche et le développement par le biais de collaborations, de recherches cliniques, mais également le financement par capital risque des sociétés biotechnologiques françaises. Mais vous avez déjà différents partenariats en France à votre actif ? Oui, tout à fait. Nous travaillons déjà avec beaucoup d'organisations, à la fois publiques et privées. Pour vous donner quelques exemples, aujourd'hui, nous travaillons avec les sociétés biotechnologiques telles que Vivette et Site2. Nous regardons d'autres start-up également, et nous avons en fait des travaux pour générer des travaux avec les start-up, mais nous travaillons également avec l'Inserm, l'Institut Pasteur, l'Institut du cerveau et de la moelle, mais également l'Institut de mycliologie, Unicancer, Médecine, juste pour vous donner quelques exemples. Donc, vous voyez toute une gamme de collaborations. Oui, je crois également que vous souhaitez développer votre empreinte en matière de recherche clinique aussi. Oui, vous savez, en ce qui concerne la France, aujourd'hui, 60 % des études cliniques de Pfizer-Monde sont accessibles dans l'environnement français, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de patients français qui ont accès à ces essais cliniques, et notre ambition consiste à encore promouvoir davantage d'innovation dans l'environnement français, et l'année prochaine, nous voulaient augmenter le nombre d'essais cliniques, et nous voulons également augmenter notre collaboration avec les établissements de santé en France. Et vous savez, au cours des dernières années, on a pu réellement développer une culture véritablement orientée patient. Donc, on demande aux patients ce qui est important lorsqu'on développe de nouveaux médicaments, de nouvelles thérapies. C'est également très important pour nous. Alors, vous investissez et vous développez les partenariats en France, et pourtant, vous avez tenu à intituler ces rencontres « Le choix de la science est-il une évidence ? » Alors, pourquoi ? C'est clair que la science est le choix évident pour nous. Et je voulais simplement dire qu'au quotidien, cette journée a été créée par un comité scientifique, et je voudrais en remercier tous les membres de ce comité qui, en fait, nous ont donné cette occasion d'ouvrir la discussion, le débat, et donner la parole à tous. Et je dois dire que je suis très, très intéressée à écouter ce qui se passera à cette journée. Je crois que là, la science est un choix évident pour nous. Et je crois, en fait, que c'est une discussion triple. Tout d'abord, nous voulons montrer la valeur ajoutée liée à l'innovation. Tout d'abord, au niveau de la science, on crée des innovations de rupture qui vise à stimuler la discussion, le débat entre la médecine et la communauté scientifique. Et cela, afin de regarder le parcours patient. Et deuxièmement, nous voulons également être sûrs d'avoir la science, comme confrontation avec les experts et aux institutions, pour voir comment créer les transformations qui nous permettent d'évaluer les thérapies que nous développons. Et enfin, ce qui est très important, c'est qu'il est important que la science soit confrontée à la société également. Parce que très souvent, on a l'impression qu'il y a une certaine méfiance, un manque de confiance dans la science. Je sais qu'il est difficile de communiquer sur l'innovation et la science. Mais il est essentiel de communiquer ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons. Et cela, afin d'avoir un environnement qui permet de faire comprendre comment on fait passer ces innovations de rupture. Je pense qu'il est important de travailler ensemble pour un impact collectif sur la santé. On va essayer de mettre en musique ce matin toutes ces confrontations. Merci beaucoup, Henriette. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous pour cette matinée. Alors, nous allons maintenant jeter un coup d'œil au déroulé de la matinée et des thèmes que nous allons aborder. Alors, les grands enjeux des sciences, ça va être notre première séquence. Et puis ensuite, comme on le disait tout de suite avec Henriette, les innovations de rupture transforment la médecine et ses pratiques. Donc, c'est la confrontation entre la science et la communauté scientifique face à elle-même. Ensuite, les innovations de rupture impactent l'économie. Donc, c'est l'impact économique de la science. C'est très concret. Et enfin, les innovations de rupture bousculent la société, c'est-à-dire cette confrontation de la science avec le grand public, avec l'opinion, avec la société. Nous allons donc y réfléchir ensemble. Et pour cela, nous allons partager différents éclairages avec des intervenants qui seront, vous allez le voir, aussi pertinents que passionnés sur ces sujets et en tout cas prêts à en débattre. N'hésitez pas, n'hésitez pas à réagir et à relayer les débats avec le hashtag choix de la science que vous voyez s'inscrire là au bas de l'écran. Alors, tout de suite, donc, les grands enjeux des sciences. Je vous propose l'éclairage d'un grand scientifique doublé d'un savant pédagogue. Alors, il n'est pas spécialiste des sciences médicales à proprement parler, mais des sciences tout court. Et c'est bien à ce titre que nous avons souhaité l'entendre ce matin. Bonjour, Étienne Klein. Bonjour, Étienne Klein. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes physicien, directeur de recherche au CEA et vous allez nous faire part de vos convictions, celles des promesses de la science, des innovations de rupture, mais aussi celles des défis à relever en ce début de 21e siècle. Mais d'abord, Étienne Klein, qu'est-ce que la science ? Alors, si on veut répondre à cette question d'une façon un peu précise, il faut d'abord remarquer qu'il y a plusieurs sciences qui ont des méthodologies qui sont différentes. Un physicien théoricien, par exemple, ne travaille pas comme un physicien expérimentateur. Un physicien qui soit expérimentateur ou physicien ne travaille pas comme un biologiste, qui lui-même ne travaille pas comme un sociologue, qui lui-même ne travaille pas comme un médecin. Donc, les méthodologies sont différentes et elles évoluent d'ailleurs au gré des recherches en fonction de l'avancée des connaissances et de l'avancée des technologies. Mais il y a un point commun qui a été, je crois, assez bien défini par un grand philosophe des sciences du 20e siècle qui s'appelait Karl Popper, qui disait, la science, c'est la collaboration amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Il voulait dire que ce qu'on demande à un physicien, à un scientifique en général, ça n'est pas de subir une cure de désintéressement, ça n'est pas d'échapper à la condition humaine, ça n'est pas de ne jamais se tromper, ça n'est pas d'être objectif puisque personne ne l'est, ça n'est pas de ne pas subir d'influence parce que tout le monde en subit. Non, la seule chose qui doit demander à un scientifique, c'est l'honnêteté dans un sens très particulier. Vous vous posez une question, vous menez des recherches, vous obtenez des résultats, et ce qui vous est demandé, c'est avant de mettre ces résultats sur Twitter, de les présenter à d'autres personnes qui font des travaux analogues et se posent des questions semblables pour recevoir leurs critiques, éventuellement retourner travailler pour obtenir de meilleurs résultats, plus précis, etc. Et ce processus de discussion, c'est ça qui fait qu'un résultat peut être qualifié à la fin de scientifique quand on n'est pas revenu à faire parler, disons, un bout du réel. Une autre chose qui me semble importante à rappeler, c'est que la science et la recherche, qui ne sont pas étrangères l'une à l'autre, ne sont toutefois pas identiques. La science, ce n'est pas la même chose que la recherche. La science, c'est un corpus de connaissances qui constitue, au moins le pense-t-on avec de bons arguments, les bonnes réponses à des questions bien posées. Donc vous pouvez critiquer un résultat scientifique à condition d'avoir des arguments scientifiques pour le faire. Et il y a des questions comme ça dont on pense qu'elles sont tranchées. La Terre n'est pas plate, elle est plutôt ronde. L'atome existe, mais il a fallu 2500 ans de discussion pour en établir la preuve. L'univers observable est en expansion. Les espèces vivantes évoluent. Voilà des résultats qu'on a du mal à contester avec des arguments scientifiques. On peut les refuser idéologiquement, mais on ne peut pas les contester scientifiquement. Et ce corpus de connaissances qui constitue la science, il est par nature incomplet. C'est-à-dire qu'il invite à poser des questions dont nous ne connaissons pas les réponses. Par exemple, les physiciens ne savent pas si le neutrino, qui est une particule élémentaire, est identique ou non à son antiparticule. On ne sait pas. Donc on fait des recherches. Chaque discipline a ses questions pour lesquelles elle attend des réponses. Donc le moteur de la recherche, c'est le doute. Mais quand on confond la science et la recherche, comme on le fait trop, souvent à mon goût, l'idée de doute qui est consubstantielle à la recherche vient coloniser l'idée même de science. Et on dit, dans une sorte de raccourci, la science, c'est le doute. Mais alors si la science, c'est le doute, et si en plus, je vois des experts qui ne sont pas d'accord sur les plateaux de télévision, pourquoi moi, avec mon ressenti, mes croyances, mes connaissances, mes préjugés, mon bon sens, je ne pourrais pas dire ce qu'il faut penser de tel ou tel sujet qui semble faire controverse chez les experts. Et donc je pense que cette distinction doit être rappelée. Et en fait, quand un scientifique parle, notamment dans des situations de crise, quand il parle en public, il ne devrait pas dire, je pense que, parce qu'en fait, on s'en fiche de l'avis des scientifiques individuellement, il devrait dire, nous savons que, nous, nous, donc ça c'est la science, nous savons que, et nous nous demandons si, et ça c'est la recherche. Oui, donc c'est pas seulement la faute des journalistes qui mettent sur le même plan à la fois le grand public qui dit je pense que et le scientifique qui devrait dire non pas je pense que, mais nous savons que. Voilà. Et nous nous demandons aussi, les deux choses doivent être rappelées, il y a des choses qu'on sait, il y a des questions qu'on se pose. Oui. Voilà, il y a des choses qu'on sait ne pas savoir. Et savoir ce qu'on ne sait pas, c'est vraiment savoir, parce que ça suppose de savoir tout ce qu'on sait. En tout cas, je retiens votre expression amicalement hostile que je trouve très 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 juste. Oui, parce qu'il y a des règles, c'est pas la sauvagerie. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que nous sommes véritablement à un moment de l'histoire où jamais les promesses de la science et des technologies n'ont été aussi nombreuses ? Alors, pour ce qui est de la technologie, oui, c'est évident, mais pour ce qui est de la science, c'est ambigu, puisque vous vous souvenez, avant la pandémie, d'aucuns défendait l'idée que grâce au programme de la médecine, de la biologie, des technologies qu'on appelle NBIC, on allait pouvoir rapidement se débarrasser de tous les soucis qui sont liés à la matérialité du corps. C'est le courant qu'on appelle parfois transhumaniste ou post-humaniste. Et les GAFAM, notamment. Et voilà. Et bon, un petit virus de quelques nanomètres de diamètre a paralysé l'économie mondiale pendant plusieurs mois, ce qui nous a ramené à ce que d'aucuns appellent notre socle biologique. Donc, on n'est pas surpuissant par rapport à la nature. Donc, il faut mettre les deux choses en balance. Et d'autre part, si vous prenez les sciences qui s'occupent, par exemple, je parle de la physique, qui s'occupent des trous noirs, du boson 2X, des particules élémentaires, ce sont des sciences qui continuent à nous faire rêver. Mais maintenant, si vous écoutez les scientifiques, ils travaillent non pas sur ces sujets, mais sur l'environnement, qui s'intéressent au climat, qui s'intéressent à la biodiversité, qui s'intéressent à la pollution des sols, de l'air, de l'océan, etc. Ils disent des choses pour le futur qui sont plutôt inquiétantes. Et donc, voilà, la science, la connaissance, elle a ce profil ambivalent de la promesse d'un côté, parfois exagérée, et puis aussi des mauvaises nouvelles qu'on a du mal à accepter parce que quand un scientifique nous annonce une mauvaise nouvelle, on est tout à fait capable de mettre en place des stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. En tout cas, on se demande où ils étaient passés, tous ces gens qui disaient que la matérialité du corps, etc., on serait bientôt débarrassés de tout ça et qui ont été confrontés à l'arrivée du simple Covid-19. Il y a une petite leçon là qu'il faut entendre. Qu'on a tous entendus. Alors, ce que vous évoquez, ça ramène à une question centrale autour de la confiance. Est-ce que vous avez confiance dans la capacité de la science et des technologies à résoudre tous les problèmes, tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés ? Et, question subsidiaire, est-ce que vous avez confiance dans l'honnêteté du discours scientifique qui porte ça ? Alors, il y a des sondages qui essaient de mesurer la confiance qu'on accorde à la science. C'est une question ambivalente parce que, de quoi parle-t-on ? Est-ce que ça veut dire qu'on croit les scientifiques quand ils parlent ? Ou est-ce que ça veut dire qu'on a confiance dans la science pour résoudre les défis auxquels nous sommes confrontés ? C'est deux questions complètement différentes. Donc, moi, je vous l'ai dit, quand un scientifique parle, je n'ai pas spécialement confiance. J'ai confiance dans la science au sens où ses processus sont capables d'identifier les erreurs qui ont pu être faites. Mais un chercheur, individuellement, il peut se tromper comme tout le monde se trompe. Il peut manquer d'objectivité. Il peut croire à des choses fausses. Il peut prononcer des promesses auxquelles il ne croit pas vraiment ou qu'ils ne se réaliseront pas. Donc, ce en quoi j'ai confiance, c'est dans le processus de discussion qui permet, comme je le disais tout à l'heure, de faire parler un bout du réel. Et un scientifique, quand il parle, il doit aussi accompagner son discours d'explications. Et ça, c'est difficile d'un point de vue médiatique puisqu'on n'a jamais le temps d'expliquer. Donc, quand un scientifique parle, on a l'impression qu'il utilise des arguments d'autorité. Mais il faudrait qu'il puisse dire comment, dans l'histoire des idées, ce qui est aujourd'hui une connaissance est devenu une connaissance dans l'histoire des idées. Quels étaient le contexte ? Quelles étaient les questions posées ? Quels étaient les avis des uns et des autres ? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une connaissance s'est établie et a fait consensus ? Et si on n'a pas le temps de raconter tout cela, alors les connaissances sont perçues comme les croyances d'une communauté particulière. D'autant plus facilement que dans les mêmes canaux de communication, aujourd'hui, circulent des connaissances, qu'elles soient scientifiques ou autres, des croyances, des opinions, des commentaires, des bobards. Et vous qui voyez passer tout cela, comment allez-vous pouvoir distinguer une connaissance d'une croyance, une croyance d'un commentaire, etc., à un commentaire d'un bobard ? D'accord ? Et ça, ça crée un problème qu'on a du mal à résoudre, mais qui est devenu maintenant tout à fait net, notamment quand on regarde ce qui se passe dans le monde numérique. Oui, c'est bobard dont vous parlez, qu'on appelle nous des fake news. Oui. Mais ce sont les mêmes. Oui, le mot français bobard correspond bien. Alors, dans le monde du journalisme, on dit qu'un journalisme ne peut pas être objectif, mais qu'il doit faire preuve d'une subjectivité désintéressée. Alors, est-ce que vous pensez que chez les scientifiques, il y a aussi cette notion de subjectivité désintéressée ? Alors, je le dirais autrement, mais ça rejoint cette idée quand même. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, personne n'est objectif. Donc, l'objectivité de la science ne vient pas de l'objectivité des scientifiques. Elle est le résultat d'une objectivation. C'est-à-dire qu'ils discutent entre eux et à la fin, à mesure que les critiques sont entendues, corrigées, acceptées, intégrées, on arrive à produire un énoncé qui, en effet, peut être présenté comme objectivé. Et donc, l'objectivation est un travail collectif et on revient là à Karl Popper. Et les journalistes, sans doute, doivent travailler un peu de la même façon. Ils discutent entre eux, j'imagine. Et puis, les articles qu'ils produisent provoquent des réactions qui peuvent ensuite modifier leur propre avis, etc. Donc, en fait, il faut revenir à la notion de débat, mais au sens étymologique du terme. Le verbe débattre, je ne sais pas si vous le savez, il date du XIIe siècle. Et il signifiait à l'époque ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Donc, débattre, c'est s'empêcher de se battre en discutant, en respectant la parole de l'autre, en pratiquant ce que Bergson appelait une politesse de l'esprit, en argumentant. Et à la fin, d'un débat qui peut être très long, peut être très ennuyeux aussi. Mais à la fin, on sait ce sur quoi on est d'accord et ce sur quoi on n'est pas d'accord. Si on veut se battre, on se bat. Mais on saura pourquoi on se bat. – Mais il y a parfois des scientifiques qui décrédibilisent leurs confrères. Je dirais, on en connaît un à Marseille qui a… Enfin, je ne vais pas faire de commentaire, mais est-ce que les scientifiques ne sont pas aussi parfois un peu responsables de laisser parler des gens dans leur communauté alors qu'ils n'ont pas le… Moi, j'ai lu un rapport récent du Conseil économique et social qui a été publié en septembre 2021 sous la direction de Daniel Cohen qui est économiste avec un groupe de travail sur les conséquences provisoires de la crise du point de vue économique, sanitaire et du point de vue de la confiance à l'égard des scientifiques. Et on voit que la confiance à l'égard des scientifiques dans tous les pays d'Europe est très élevée. Elle était très élevée au début de l'épidémie. Et elle s'est maintenue partout sauf en France où elle a chuté de 20 points elle était de 90% au départ. Et il faut expliquer cette spécificité. Il me semble qu'en France on a trop personnalisé les débats. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la pédagogie, on avait là une occasion historique de faire de la pédagogie scientifique. On aurait pu expliquer en temps réel ce qu'est un essai en double aveugle, ce qu'est un essai randomisé, ce qu'est une exponentielle, qui est un mot qui est devenu commun. Pourquoi il ne faut pas confondre corrélation et causalité ? Ce n'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on a le droit de dire qu'il n'a plus les grenouilles, etc. On aurait pu montrer comment les probabilités sont parfois contre-intuitives. On aurait pu expliquer ce que veut dire 95% quand on dit d'un vaccin qui est identifié à 95%. Que veut dire le 95% ? Ça n'est jamais expliqué. On a préféré organiser des controverses entre individualité, entre personnalité, comme si les clashs étaient plus vendeurs que la pédagogie. Et donc il ne s'agit pas de nommer des boucs émissaires, mais de nous interroger nous-mêmes sur le type de spectacle auquel nous prêtons notre attention. Et je crois que la chute de la crédibilité scientifique en France est en partie due au fait qu'on a organisé des joutes à propos de controverses prématurées entre personnalités clivantes. Alors, dans ce cas-là, la question logique qui vient derrière, comment est-ce qu'il faut améliorer la diffusion des connaissances scientifiques et techniques ? Vous avez commencé à esquisser quelques pistes, mais plus globalement. C'est une question facile à poser. Plus difficile à répondre. Moi, je fais de la vulgarisation depuis 30 ans, de la physique. Et j'avais l'impression avant la crise que la vulgarisation, ça fonctionne. Vous écrivez des livres, des personnes les lisent, posent des questions intéressantes, vous donnez des conférences, des gens viennent, posent des questions intéressantes, vous avez l'impression qu'une transmission a lieu. Et en plus, il y a des gens qui vous disent qu'ils sont venus à la science et à la recherche par le fait qu'ils ont lu tel ou tel livre dans leur adolescence qui a déclenché chez eux une vocation. Donc, on a l'impression que ça marche. Mais la crise sanitaire actuelle a montré que quand on dit cela, on est victime d'un biais terrible. C'est-à-dire qu'en fait, la vulgarisation ne fonctionne qu'auprès des personnes pour qu'elle fonctionne. – Oui. – Autant dit, les gens qui s'y intéressent. – Oui. – Et on a vu là que non, il y a des grandes parties du public qui n'ont jamais eu de contact direct avec une argumentation scientifique et qui va s'abreuver à d'autres sources. Et donc, toute la question, c'est comment toucher ce public qui est indifférent, qui ne connaît pas la science et qui a néanmoins des jugements. Parce que sur les questions de science ou de technologie, on voit bien qu'il y a une décorrelation entre la compétence et la militance. On peut être pour ou contre sans connaître la chose pour laquelle on est pour ou contre. On peut être anti-nucléaire sans connaître le nucléaire. On peut être pro-nucléaire sans connaître le nucléaire. On peut être pour la vaccination sans savoir dire le principe de fonctionnement d'un vaccin ARN messager ou d'un vaccin tout court. On peut être contre la vaccination sans être capable de dire le principe d'action d'un vaccin. Donc, il y a une sorte de façon d'avoir un avis tranché qui peut dédouaner de l'envie de s'instruire à propos de ce sur quoi on a un avis tranché. Et donc, c'est plutôt ça qu'il faut arriver à corriger. C'est essayer de réfléchir à ce qu'on dit et d'argumenter ce qu'on pense d'une façon qui puisse être discutée avec d'autres. Et est-ce qu'il y a des choses à votre avis qui peuvent être faites au niveau des enfants, à l'école ? Enfin, pas simplement dans les médias et lorsqu'on est adulte. La solution, c'est évidemment l'éducation. Ça va prendre un temps fou de réformer l'éducation. Il faut former les professeurs. Il faut peut-être dans tout le parcours scolaire depuis la maternelle jusqu'au troisième cycle raconter une fois par an l'histoire d'une découverte. La vraie histoire, pas la légende, pas la pomme de Newton qui tombe toute seule et qui fait que Newton a une idée. Non. La vraie histoire de la découverte de la gravitation et de ses lois ou bien comment est-ce qu'on a appris que la Terre est ronde, avec quels arguments, à quelle époque, etc. pour que les gens comprennent comment une connaissance s'est construite comme connaissance dans l'histoire des idées. Et puis, une autre solution qui serait peut-être plus immédiate, ce serait quand on est journaliste et qu'on présente le journal des informations. Dans beaucoup d'informations aujourd'hui, il y a une composante scientifique. Pourquoi ne pas la saisir pour faire de la pédagogie ? Par exemple, si vous me parlez de... C'est l'exemple de tout à l'heure. Vous me parlez de l'efficacité des vaccins. 95%. Pourquoi ne pas passer une minute d'eux ? A expliquer ce que veut dire ce 95%. En Allemagne, par exemple, j'ai assisté en juillet 2020 à une conférence de presse à la télévision d'Angela Merkel. Avec les mains, elle a expliqué aux Allemands, à tous les Allemands, quel que soit leur niveau scolaire, ce qu'est une exponentielle. Voilà. Pourquoi on le fait pas ? Vous avez raison. Les médias ont raté une occasion de faire de la pédagogie avec cette crise du Covid. On pourrait discuter pendant des heures. Malheureusement, on doit s'arrêter là. Merci à vous. Merci beaucoup, Étienne Klein, pour ces explications qui nous mettent entre les mains les promesses et les défis de la science, ces innovations de rupture comme ces complexités et ce besoin essentiel de les comprendre pour les accepter. Merci à vous. Alors, comme nous l'a dit Henri Attrouzenquist tout à l'heure, en santé, le choix de la science relève d'une triple confrontation. La première étant la confrontation à la science elle-même et on vient d'en parler encore avec Étienne Klein. Je m'explique. Donc, toute innovation doit d'abord convaincre la communauté scientifique, ne serait-ce qu'au regard des solutions existantes. Il faut évaluer son concept, son mécanisme, ses preuves, la rigueur, sa méthodologie, sa balance, bénéfice-risque. Et si certaines de ces innovations s'inscrivent dans la droite ligne de progrès déjà partagé, évidemment, la conviction scientifique est plus rapide à l'emporter. Mais quand on parle innovation de rupture, par construction, rare sont ceux qui la pilotent, qui l'ont déjà expérimenté. On parle parfois de quelques équipes à travers le monde. Et pourtant, ces innovations, elles vont faire évoluer et même transformer la médecine et ses pratiques. Alors, pour éclairer ces innovations de rupture et ce qu'elles changent, nous allons recevoir maintenant trois personnalités qui ont accepté de livrer leurs témoignages personnels en nous racontant chacune à sa manière trois histoires d'innovation dans trois spécialités qui ont ou qui vont ou qui vont changer la donne. Ils sont tous les trois à quelques mètres de moi sur un autre espace de ce beau plateau. Le premier de ces témoignages, c'est celui d'un chercheur qui travaille sur des maladies rares et complexes comme la maladie de Steiner. Il s'appelle Denis Furling. Denis, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes spécialiste des maladies neuromusculaires à l'Institut de myologie. Et votre témoignage, vous l'avez intitulé « Recherche, hypothèse et innovation ». Bonjour, je suis chercheur au CNRS et je travaille au centre de recherche en myologie qui est sous la tutelle de Sorbonne Université et de l'Inserm. Donc un institut, je travaille vraiment dans l'académique. Et je fais aussi partie, nous faisons également partie de l'Institut de myologie qui est un institut qui a été imaginé par l'Association française contre les myopathies il y a 25 ans. Et l'idée étant de réunir au sein d'un même lieu des chercheurs et des cliniciens afin de se faire rencontrer ces deux mondes et de dynamiser la recherche autour de ces maladies neuromusculaires. Donc si je vous parle de ça en préambule, c'est que je pense que c'est très facile maintenant de comprendre un petit peu le moteur qui alimente ma recherche et qui est d'une part l'envie de comprendre pourquoi et comment une mutation ou un défaut moléculaire peut conduire à le développement d'une maladie neuromusculaire et d'autre part d'essayer d'apporter des solutions thérapeutiques pour ces maladies. Et c'est comme ça que j'ai construit mon équipe au fur et à mesure du temps. Donc c'est au cours d'un voyage, d'un stage post-doc-l'aura plus qu'un voyage au Québec, au Canada que je me suis intéressé à la maladie de Steinert. Donc qu'est-ce que c'est que cette maladie de Steinert qu'on appelle également la dystrophie myotonique ? En fait c'est une maladie génétique rare qui est due à une mutation très particulière. En effet, cette mutation consiste en expansion de séquences répétées au sein du génome. Alors cette expansion, en plus elle est instable. Alors elle est instable et comment on le voit, c'est qu'au cours des générations successives, elle tend à augmenter en taille et également les symptômes chez les patients augmentent en sévérité. De plus, elle est également instable tout au long de la vie du patient puisque l'augmentation de la taille de cette répétition fait que différents tissus sont affectés et c'est dans ces tissus-là qu'on voit l'expansion augmenter de manière plus importante. Donc c'est une maladie qui touche le muscle, le cœur, mais également le cerveau. Donc on a affaire à une maladie vraiment multisystémique. En fonction, globalement, en fonction de la taille des répétitions, de la sévérité des symptômes et de l'âge d'apparition de ces symptômes, on classe la pathologie en cinq formes qui peut aller de la forme très asymptomatique à une forme très sévère congénitale ou l'enfant au niveau du nouveau-né. Donc c'est une maladie rare qui touche environ une personne sur une mille, soit en France environ 8 à 10 000 personnes. Mais une étude récente vient de montrer que son incidence pourrait être beaucoup plus élevée, aller jusqu'à 1 sur 2 500. Donc on va voir dans le futur si effectivement c'est le cas, ce qui voudrait dire que le bassin de population atteint de cette pathologie serait beaucoup plus important en France. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement. Alors pourquoi il n'y a pas de traitement ? En fait, avant de trouver un traitement, il faut d'abord essayer de comprendre, de trouver des cibles thérapeutiques et pour cela, il faut essayer de comprendre la physiopathologie de la maladie. Donc la mutation a été découverte en 1992. Il a fallu environ 10-15 ans à la communauté scientifique pour essayer de comprendre les mécanismes qui régissent la physiopathologie de cette maladie. Et en fait, c'est une pathologie qui fait appel à un nouveau type de mécanisme, qui est un mécanisme de gain de fonction toxique d'ARN qui contiennent ces expansions de répétitions dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, ces répétitions font que l'ARN muté va rester séquestré dans le noyau sous forme d'agrégats. Et ces agrégats vont venir retenir certaines protéines qui sont impliquées dans la régulation d'autres ARN. Donc on comprend très bien que si ces agrégats viennent retenir ces protéines, ces protéines ne pourront pas avoir de fonction sur les autres ARN. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un métallus des ARN qui va être dérégulé. Et in fine, certaines protéines ne seront pas produites ou alors elles seront moins fonctionnelles ou non fonctionnelles. Alors ça, ça a été démontré dans le cadre de la pathologie de Steiner puisque la myotonie, qui est vraiment le problème de relâchement du muscle chez les patients après une contraction, est vraiment liée, a vraiment été démontré, être associée à ce mécanisme. Évidemment, il y a d'autres mécanismes qui viennent également s'ajouter dans la complexité de cette maladie et dans le processus physiopathologique. Donc nous, dans le laboratoire, évidemment, c'est un axe qu'on travaille. Donc on essaye de mieux comprendre ces mécanismes à travers de modèles cellulaires, des modèles animaux. Donc c'est vraiment un cheval de bataille très important pour nous. Et par ailleurs, il nous permet également de tester et de valider des hypothèses de travail. Donc ces hypothèses, elles viennent d'où ? Elles viennent en fait de ce que la communauté scientifique va communiquer, va échanger. Donc pour avoir une idée, dans la communauté scientifique autour de notre maladie, on a à peu près 300 chercheurs à travers le monde. Mais également des domaines connexes. Parce que juste que dans ce domaine-là, les connaissances ne sont pas suffisantes. Donc on va chercher dans les domaines connexes. Mais également, le travail important, c'est le travail qu'on fait dans le laboratoire. Donc l'analyse, l'interprétation des résultats qui peuvent également mener à des avancées. Donc là, très vite, on rejoint un petit peu la recherche dite plus fondamentale qui vraiment cherche, qui s'intéresse à essayer de décrypter les processus biologiques qui régissent le vivant et qui mènent à des découvertes et qui sont très importantes pour les innovations biomédicales. On prend par exemple le test PCR. On en parle beaucoup en ce moment avec la crise de la situation Covid. Il faut quand même savoir que c'est grâce à l'identification d'une petite bactérie dans les geysers du parc de Yellowstone qui a permis de découvrir une enzyme qui permet d'amplifier des séquences d'acides nucléiques. Et maintenant, on les utilise dans un grand nombre de laboratoires comme pour des outils de diagnostic ou des outils de recherche. Actuellement, on parle également de ces outils, de ces ciseaux moléculaires, les fameux CRISPR, Cas9 qui sont vraiment une technologie où il y a une attente énorme. On les utilise beaucoup en recherche et à voir comment on va pouvoir faire la transition vers les thérapies de demain en recherche biomédicale. Donc, il est clair qu'il est très important de comprendre les mécanismes qui régissent la physiopathie d'une maladie. Et dans le cadre de la dystrophie myotonique, on a identifié les ARN mutants, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui contiennent ces grandes expansions, qu'une cible de choix pour des approches thérapeutiques. Donc, actuellement, il y a trois solutions qui sont proposées. La première, c'est d'utiliser des petites molécules. Donc, on fait des screenings. On essaie de voir dans les banques de molécules ce qui est déjà présent pour voir s'il y en a qui pourraient avoir une activité. Mais également, on développe, on design des nouvelles biomolécules qui pourraient être actives. Le deuxième axe de recherche, c'est utiliser des petits acides nucléides synthétiques. Alors, il y a déjà un essai clinique qui a eu lieu, on s'est rendu compte qu'ils avaient du mal à pénétrer dans le tissu musculaire. Donc, maintenant, l'idée, c'est de développer, d'innover avec des transporteurs ou des nanoparticules qui permettraient à ces petits acides nucléides synthétiques de mieux pénétrer dans le tissu et avoir une action. Et enfin, il y a la thérapie génique. Et la thérapie génique, actuellement, il y a deux grands axes qui se développent. Il y a l'adaptation du modèle de CRISPR-Cas9, donc ces ciseaux, mais non pas à l'ADN, mais à l'ARN, avec de l'ingénierie pour amener également des nucléases qui viendraient dégrader ces ARN. Et dans notre laboratoire, on a également développé par bioingénierie des protéines qui pourraient venir se lier et neutraliser la toxité de ces ARN. Donc, on voit qu'il y a un grand nombre de solutions qui commencent à émerger. Alors, est-ce qu'il y aura une solution ou plusieurs solutions qui vont être utiles pour le traitement ? L'avenir nous le dira. Mais ce qui est important pour le patient, c'est qu'il y a un grand nombre d'approches qui soient testées parce que plus on va tester d'approches, plus la chance d'avoir un... Enfin, la chance, le taux de réussite sera important. Enfin, il faut noter également qu'il y a l'arrivée de l'industrie dans les maladies rares qui est un acteur majeur, je pense, et notamment dans les dystrophies myotoniques sur lesquelles je travaille. Donc, l'arrivée de ces industries va être très intéressante parce qu'elle va permettre sûrement d'accélérer les processus, notamment les solutions thérapeutiques et aussi d'amener peut-être toutes les preuves de principe qu'on fait dans le laboratoire vers la clinique et vers le patient. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et l'autre vecteur d'accélération, évidemment, c'est les nouvelles technologies. Donc, on parle... Vous avez entendu parler sûrement du séquençage massif, de l'intelligence artificielle, la digitalisation, la numérisation. Donc, tous ces vecteurs vont également permettre d'accélérer la recherche. Donc, en conclusion, je crois vraiment qu'il ne faut pas cloisonner la science ni la recherche. On parle souvent de recherche fondamentale, appliquée, clinique. Pour moi, c'est vraiment un continuum. Et il est important d'accélérer, d'augmenter, de promouvoir les échanges et les collaborations entre les chercheurs au sein d'une même discipline, mais également entre les disciplines. et également même de repenser peut-être les échanges entre l'académique et le privé. Parce que je pense vraiment que c'est dans ce creuset-là que les innovations de demain en biomédical, dans la recherche biomédicale, vont se faire. Donc, je pense vraiment qu'une des clés se trouve là, échanger, dialoguer, comme j'ai entendu tout à l'heure, débattre autour des sujets pour les faire avancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis Furling, pour votre témoignage. Après le chercheur, on va maintenant accueillir le médecin, Alexandre Belot, qui est professeur en rhumatologie pédiatrique, chercheur en immunologie et responsable au Centre de référence des maladies rares aux hospices civils de Lyon. Alors, l'histoire que vous allez nous raconter, vous l'avez intitulée « Génétique des maladies chroniques diagnostiquées et guérir ». Bonjour, et donc, merci de me donner la parole. Effectivement, je suis pédiatre et chercheur à Lyon et je partage ma semaine. Trois jours en début de semaine où je suis à l'hôpital et je soigne des enfants qui ont des maladies du système immunitaire, des maladies auto-immunes. Et puis, deux jours par semaine où je suis au Centre de recherche international sur les maladies infectieuses de Syrie, qui est une unité avec de multiples tutelles INSERM, CNRS et Université, ENS, dans laquelle j'essaye de comprendre ce que j'ai vu en début de semaine, qu'est-ce qui cause les maladies des enfants que je vois en consultation et comment on peut essayer d'améliorer leur traitement. Dans les innovations de rupture que je voudrais partager avec vous, c'est celle de la génomique et ce, avec deux sujets, celui du diagnostic et celui des traitements. Celui du diagnostic, d'abord, quand on parle de génomique, de génétique, eh bien, on pense à l'ADN. Vous savez, l'ADN, c'est ce que l'on a au sein des noyaux de toutes nos cellules et qui comporte nos caractères, l'hérédité. Donc ça, ça a été découvert dans les années 50, la double hélice, l'alphabet du code génétique avec ses quatre lettres, A, T, G, C et cette molécule d'ADN qui correspond à un chapelet de multiples molécules de nucléotides ou de paires de bases. On en a 3 milliards dans un noyau, 3 milliards dans chacun des noyaux de nos cellules qui définissent notre hérédité, nos caractères. Donc c'est vraiment de la miniaturisation de l'information et à mesure qu'on a compris ça, on s'est dit à l'échelle individuelle, ce serait très intéressant de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe dans les noyaux et de pouvoir lire ces lettres successives et la lecture de ces lettres successives, ça s'appelle le séquençage. Et donc je dois mentionner l'apport de Frédéric Sanger qui a été double prix Nobel qui, dans les années 70, a réussi à trouver une technique très innovante où il permettait de lire jusqu'à 70, 80 paires de bases, donc des tout petits morceaux, c'est petit morceau par petit morceau de l'ADN sur les 3 milliards qui existent, mais c'est encore aujourd'hui dans tous les laboratoires du monde, on utilise cette technique pour séquencer, pour lire la génétique chez un sujet donné, chez un individu. Ça a beaucoup aidé et la plupart des maladies génétiques que l'on connaît actuellement, elles ont bénéficié de cette possibilité de faire du séquençage. Après, ce n'était pas facile parce que comme on regarde des tout petits morceaux d'ADN à chaque fois, il fallait avoir des grandes familles, avoir un phénotype, donc une maladie qui était bien caractérisée et puis on arrivait comme ça à trouver un peu, en recroisant les différentes données, une zone qu'on allait séquencer, qu'on allait lire et puis on pouvait trouver une mutation, on comprenait une maladie génétique. À partir de ce moment-là, dans les années 90, on s'est dit il faut qu'on lise tout le génome, c'est le génome entier qu'on veut regarder et donc un consortium international s'est dit on va se mettre tous ensemble et on va essayer de séquencer un génome en entier, les 3 milliards paires de bases dans un noyau. Cette aventure a été aussi un peu accélérée parce que parallèlement à cet effort international, il y a Craig Venter qui est un businessman américain qui s'est dit moi je vais monter une start-up et je vais monter une biotech, je vais faire aussi le séquençage plus vite, peut-être que je vais voir si on peut breveter le génome, donc sans doute ça a un peu accéléré la recherche de chaque côté, mais globalement cet effort, il s'était donné 15 ans de travail, ils ont réussi en un peu moins de temps, en commençant dans les années 90, en 2001, était publié le premier génome, alors c'était un brouillon de génome on peut dire humain parce que c'était 83%, il faut attendre 2006 pour avoir 100% du génome disponible. 2006 c'est hier, c'était pas il y a très longtemps, donc premier génome séquencé, 3 milliards de dollars, 15 ans de travail de multiples équipes. Actuellement, dans le champ des maladies rares, pour vous, pour moi, pour tout le monde, on peut faire le même séquençage du génome pour moins de 1000 euros en moins de 24 heures. Cet outil-là, c'est une révolution absolue dans le champ de nos maladies qu'on suspecte pour une part génétique, et donc en tant que pédiatre, c'est beaucoup de maladies que l'on voit, et même si je m'occupe de maladies du système immunitaire, de maladies auto-immunes, celle sur laquelle je travaille plus, c'est le lupus de l'enfant, c'est une maladie auto-immune qui peut toucher tous les organes, le rein, la peau, les articulations, quand ça commence tôt dans la vie, cette maladie qu'on dit complexe, polyfactorielle, elle peut être monogénique, liée à une mutation, et on a pu montrer grâce à cette technologie que 5 à 10 % des enfants qui ont cette maladie auto-immune ont une mutation et vont avoir un dérèglement de la génétique qui cause cette maladie auto-immune. Donc c'est très important d'avoir cette information parce qu'elle peut nous aider à piloter ensuite les traitements, à les décider, et puis de proposer de la médecine de précision, qui est sans doute ce vers quoi on va évoluer à mesure. Alors cette même technologie, d'autres l'utilisent à des fins plus récréatives et certains d'entre vous ont peut-être entendu parler qu'on peut savoir si on a des ancêtres africains, esquimaux, australiens, en faisant le même type de démarche, c'est aussi de l'analyse de génome, alors à différents niveaux, mais qui va nous renseigner sur nos ancêtres. Et puis que l'on utilise la première stratégie, la deuxième, et bien dans tous les cas, on a aussi d'autres informations que celles pour lesquelles on faisait l'examen. on a notamment les gènes de susceptibilité des cancers et en fait quand on regarde par exemple pour le diagnostic d'un lupus, on peut savoir aussi si on a des risques de développer un cancer particulier. Alors il y a un enjeu de taille de savoir si on est d'accord ou pas d'accord de le savoir. Si on peut le prévenir, il y a éventuellement un intérêt. Il y a d'autres situations où on peut être amené à savoir si on va avoir une démence précoce à 95% de chances de développer une démence à 50 ans. Moi personnellement, je ne veux pas le savoir, mais voilà, c'est des informations qui existent à travers cette technologie, donc qui apportent énormément d'informations. L'autre volet, on fait le diagnostic avec la génétique, et bien ça a été mentionné juste avant, on a la possibilité aussi de modifier les gènes, et ça c'est le boom attendu de la thérapie génique. Le plus on sera capable d'ailleurs de trouver de maladies, le plus on va être enclin à vouloir les modifier et les corriger. Et donc la thérapie génique telle qu'elle existe actuellement dans les maladies d'immunitaires, c'est un peu plus facile de faire de la thérapie génique des maladies d'immunitaires parce que les cellules en question, c'est celles du sang et de la moelle qui sont plus facilement prélevables et modifiables. Et donc jusque là, dans les années 90-2000, on a fait de la thérapie génique, Alain Fischer, Marina Cavazin, sur les déficits immunitaires en apportant des gènes qui manquent, qui ne marchaient pas bien. C'est la thérapie génique additive. Et les fameux ciseaux moléculaires qui ont été évoqués tout à l'heure, ça c'est une révolution complète parce que l'on peut aller entre guillemets réparer l'ADN à l'endroit où il y a une lésion, une mutation précisément. Donc cette CRISPR-Cas9, c'est une sorte de boîte à outils qui permet d'aller directement sur le site de la mutation, la modifier et éventuellement la corriger. Donc c'est bien sûr beaucoup d'espoir, y compris pour des pédiatres qui travaillent sur les maladies inflammatoires parce que pour celles d'entre eux, les rares pour lesquelles on aura des formes génétiques, on peut imaginer qu'avec ce type de stratégie, on peut guérir complètement une maladie immunitaire alors que le traitement du lupus de l'enfant, c'est des immunosuppresseurs pour toute la vie. Donc c'est un enjeu important que de pouvoir appliquer ces nouvelles technologies et réfléchir comment on pourra y arriver. C'est de l'espoir pour l'instant, même s'il y a des premiers essais qui ont eu lieu, notamment pour les maladies de la rétine, mais on sait que c'est sans doute une stratégie d'avenir. Dans le même temps qu'on pense à soigner, guérir des maladies génétiques, guérir une maladie chronique, inflammatoire, si elle est génétique, eh bien d'autres, imaginent qu'on peut modifier le génome humain pour le rendre augmenté, pour l'améliorer. Mark Zuckerberg espère comme ça qu'on vivra peut-être plus que 100 ans si on modifie quelques gènes. C'est le transhumanisme, ça soulève beaucoup de questions parce que, en fait, la génétique, c'est toujours la rencontre d'un gène et de l'environnement de l'environnement. J'aime bien reprendre ces mots d'Axel Kahn qui prenait comme exemple « si je suis né avec un gène de myopathie, mais si je suis en apesanteur dans l'espace, en fait, ça ne se manifeste pas. Je ne suis pas malade. Ce trait de caractère ne peut pas se révéler parce que je suis en apesanteur. » Eh bien, ça aide à comprendre, à saisir, et finalement, c'est vrai pour toutes les situations génétiques. C'est toujours la rencontre d'un gène avec un environnement. Quelqu'un qui aurait imaginé dans 2017-18 de faire un génome augmenté qui allait permettre par exemple de résister et d'être vaillant face aux infections, sans doute, il n'allait pas anticiper la pandémie qu'on est en train de rencontrer et traverser et que ces modifications auraient été inutiles face à la pandémie SARS-CoV-2 que l'on connaît actuellement. Donc, on voit que l'intention est vraiment critique lorsqu'on parle de thérapie, de thérapie cellulaire ou génique, qu'il faut bien définir finalement ce que l'on souhaite faire parce qu'avec le même outil, on peut guérir, soigner une maladie rare qui existe ou alors réfléchir sur ces aspects de génome augmenté qui soulèvent beaucoup, beaucoup d'interrogations. Donc, pour toujours paraphraser Axel Kahn, il finissait souvent en mentionnant d'ailleurs, c'est quoi un homme augmenté ? Est-ce que c'est quelqu'un qui saute vite, qui court, qui saute plus haut que les autres ou qui va plus vite ? Sans doute, l'homme augmenté, c'est celui qui est plus fraternel, plus sociable, plus amical avec les autres et ça, on comprend tout de suite que ça n'a pas vraiment à aller se rechercher dans la génétique mais plutôt dans l'éducation. Donc, je voulais partager ces deux éléments qui révolutionnent vraiment notre prise en charge à la fois diagnostique et thérapeutique et vous saisissez l'enjeu que la société aussi se saisisse de ces sujets pour réfléchir de ce qu'elle souhaite pour la médecine de demain. Merci beaucoup. Merci Alexandre Belot. C'était passionnant. Dernière intervention, celle d'une mathématicienne, Stéphanie Alassonnière. Stéphanie, vous êtes professeure de mathématiques à la faculté de médecine de l'Université de Paris. Vous êtes professeure associée au département de mathématiques appliquée de l'école polytechnique et directrice associée de l'Institut Prairie. Et votre témoignage, c'est une révolution médicale par les maths. Quand vous demandez à un enfant ce qu'il veut faire quand il sera grand, il vous répondra astronaute, pompier, médecin, assez rarement chercheur en mathématiques. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui était à la fois proche du domaine médical et de l'enseignement des mathématiques. Et comme j'avais une très forte appétence pour cette discipline, je me suis orientée vers un cursus très classique, d'une terminale scientifique, une classe préparatoire aux grandes écoles, jusqu'à intégrer l'école normale supérieure de Cachan, qui est devenue Paris-Saclay. Et là, je n'y faisais plus que des mathématiques. Jusqu'au jour où j'ai rencontré deux chercheurs du laboratoire de mathématiques appliquées de l'ENS qui utilisaient leurs équations pour aider à l'analyse d'images médicales. Cette rencontre, pour moi, ça a été une véritable révélation et depuis, j'ai décidé d'utiliser des modèles mathématiques, des équations pour accroître la connaissance médicale et pour aider à la prise en charge thérapeutique au quotidien. Alors, vous allez me demander comment est-ce que des mathématiques peuvent aider dans ces cas particuliers ? En physique, on comprend assez bien. Des phénomènes comme la gravité, l'électromagnétisme sont régis par des équations et les étudier via des équations, c'est comprendre le phénomène lui-même. En biologie, en médecine, avec des maladies, les phénomènes qu'on regarde ne sont pas régis par des équations. Lorsqu'un radiologue doit interpréter une image d'un cancer pour savoir s'il sera ou non répondant à un certain traitement, il n'y a pas d'équation qui va lui donner une réponse. Quand un neurologue voit évoluer des courbes de scores cognitifs chez des malades atteints de Parkinson, de maladies neurodégénératives comme Alzheimer, eh bien là non plus, il n'y a aucune équation qui permet de régir ce phénomène de dégénérescence. Et si vous regardez des phénomènes beaucoup plus simples qui ne sont pas liés à des pathologies mais comme la croissance, la taille d'un enfant lors de sa croissance n'est pas non plus régie par une équation. Pourtant, quand vous ouvrez un carnet de santé, vous allez voir une courbe qui décrit en moyenne comment l'enfant va grandir avec une variabilité évidemment qui a été recueillie dans la population. Cette courbe, c'est une équation. Cette courbe, c'est une fonction mathématique. Eh bien, mon travail, mes recherches ont pour but de proposer des fonctions mathématiques, des modèles qui vont permettre non pas d'écrire le modèle par des équations qui régissent le phénomène mais de décrire le modèle par des équations qui vont mimer la réalité et nous permettre de mieux la comprendre. L'un des premiers domaines de médecine qui a été fortement impacté par les mathématiques, ça a été la radiologie. Un peu limitée par la mécanique de la machine, la technologie de la machine, les constructeurs se sont très vite orientés vers les mathématiques pour utiliser des outils pour améliorer la qualité de l'image. Enlever le bruit, enlever le flou, augmenter également la résolution, c'est-à-dire avoir une qualité du détail plus grande comme vous avez dans les téléviseurs haute définition. Tout ça a été intégré il y a très longtemps déjà dans les machines des constructeurs et petit à petit, ils ajoutent d'autres modules qui, par exemple, vont permettre de délimiter le contour d'un organe. Ça, c'est une des branches où les mathématiques sont assez performantes et utilisées depuis longtemps. La branche à laquelle je m'attèle dans mes recherches est souvent appelée machine learning ou apprentissage statistique. En quoi ça consiste ? Si vous reprenez les courbes du carnet de santé, elles n'ont pas été construites comme ça à main levée, elles ont été construites parce qu'on a recueilli les données de cabinets de pédiatrie qui nous ont envoyé la taille des enfants qui venaient consulter en fonction de leur âge. Et on a réussi à dessiner cette courbe, à tracer, à estimer qu'elle était la meilleure, la plus représentative qui permettait de décrire le phénomène correctement. Eh bien, l'apprentissage statistique, c'est exactement ça. On prend une base de données d'un phénomène qui va être soit, par exemple, le traitement du cancer, soit l'évolution de maladies neurodégénératives. Ces données, on va les combiner ensemble pour permettre de proposer les meilleures équations, estimer les meilleurs paramètres qui vont décrire correctement la population. Chaque individu va vous apporter une information qui va lui être propre et c'est ça qui va nous donner la variabilité, tout ce qui se passe possible dans la population, mais il va aussi nous informer sur le phénomène global. L'apprentissage statistique a énormément d'atouts et beaucoup d'applications. Moi, j'en citerai quatre qui sont les quatre qui sont motrices dans les recherches que je mène dans mon équipe. Le premier, c'est d'accroître la connaissance. Exactement comme on sait maintenant qu'un enfant normal avec un développement normal doit être à peu près dans les courbes qui sont dans le carnet de santé, on peut aussi avoir ce genre d'interprétation pour des phénomènes beaucoup plus complexes comme une résistance à un traitement, comme une évolution de maladies neurodégénératives. Le deuxième point important, c'est qu'on va être capable grâce à ces modèles de créer des jumeaux numériques ou des avatars numériques. C'est-à-dire qu'un nouveau patient, on va être capable de l'inscrire dans la population qu'on vient de décrire. Exactement comme quand vous faites la petite croix de votre enfant en fonction de son âge et vous indiquez sa taille. Là, on va être capable de faire pareil. Ça va nous apporter une information qui va lui être personnelle et donc qui va nous permettre de dire s'il est plutôt dans une population répondant à un certain traitement ou d'un certain autre ou qu'il va être dans une phase de vieillissement normal ou plutôt dans une phase de vieillissement pathologique. Ça, ça s'appelle la stratification des patients, une classification et ça permet une prise en charge personnalisée puisque chaque individu va avoir pour ses caractéristiques à cet instant-là la possibilité d'avoir un traitement qui lui sera le plus optimal. Enfin, le troisième enjeu, c'est de regarder le futur, d'anticiper et d'extrapoler le phénomène. Je vous ai parlé de résistance à un traitement, je vous ai parlé d'évolution de maladies neurodégénératives. Exactement comme quand vous regardez votre carnet de santé, vous avez déjà coché quelques petites croix pour votre enfant, vous essayez de savoir quand est-ce qu'il sera plus grand que vous. Eh bien là, on va essayer de faire la même chose sauf qu'on ne va pas essayer de savoir quand est-ce que le patient sera plus grand ou plus petit, mais quand est-ce qu'il va échapper à un traitement ou quand est-ce qu'il va être diagnostiqué d'une maladie neurodégénérative. Anticiper le diagnostic, ça veut dire être capable d'anticiper la prise en charge et de nouveau, comme on est capable d'avoir une prise en charge personnalisée, on va aussi être capable d'avancer la fenêtre thérapeutique et d'optimiser le temps auquel on peut proposer le médicament à ce patient. Ça va nous permettre aussi de regarder l'efficacité d'un traitement parce que quand on a l'évolution de ce patient, quand on regarde comment il devrait évoluer et qu'à l'instant où il est devant nous, on lui donne le traitement, une consultation plus tard, on peut regarder où il en est et savoir s'il a quitté la dynamique qui était sa dynamique pathologique et s'il est arrivé sur une nouvelle dynamique qui serait la dynamique de réponse au traitement. Et ça nous permet d'ajuster à nouveau si le traitement n'est pas efficace ou si on s'aperçoit qu'effectivement il y a un défaut d'efficacité à terme sur certaines molécules par exemple de chimiothérapie. Et le quatrième enjeu de ces modèles, ce sont les essais cliniques et révolutionner les essais cliniques du futur. Un essai clinique, c'est d'abord choisir les bons patients, choisir ceux qui vont permettre de montrer que le médicament est vraiment efficace. et la deuxième chose, c'est réussir à intégrer dans les cohortes des patients à qui on va donner le traitement et des personnes à qui on va donner le placebo, le bras contrôle, qui soient ces deux populations les plus similaires possibles. Ça, c'est très difficile parce qu'on doit prendre en compte tous les cofacteurs, le sexe, l'âge, les facteurs environnementaux, etc. Et ces deux populations sont en général relativement difficiles à avoir complètement similaires. Si on repense à ce qu'on a fait avant, comme on est capable de classer les patients correctement, on va être capable d'optimiser le recrutement. C'est-à-dire, on va être capable de proposer dans les essais cliniques de recruter telle ou telle personne parce qu'on pense que ces personnes vont être meilleurs répondeurs. Et puis, on va être aussi capable d'oublier les patients à qui on donné le médicament placebo, ne plus les recruter et se concentrer simplement sur le bras, le vrai bras de l'essai clinique où cette fois-ci, chaque patient sera son propre bras à contrôle puisqu'on sera capable de faire évoluer avec le jumeau numérique le patient comme il aurait évolué avec un placebo et de regarder l'efficacité du médicament avec la réalité. Je suis assez convaincue que tous ces modèles mathématiques vont véritablement révolutionner la médecine parce qu'on va accroître beaucoup plus vite la connaissance, parce qu'on va être capable de personnaliser les traitements et donc de proposer au quotidien une prise en charge optimisée et parce qu'on va aussi optimiser les essais cliniques pour les recrutements et pour les bras contrôle. Merci. Merci à vous Stéphanie Alassonnière, merci aussi au professeur Belot, à Denis Ferling, merci pour vos témoignages qui nous éclairent sur l'utilité et le sens des innovations de rupture. Alors, maintenant, deuxième confrontation dans notre discussion, le choix de la science face aux experts, aux institutions, au monde économique en général. Parce qu'évidemment, toute innovation, elle implique des investissements, elle a des enjeux financiers, mais aussi des résultats qu'on crée. La démonstration spectaculaire vient d'en être faite comme jamais avec cette crise du Covid. On a vu comment le fait de développer des vaccins anti-Covid en un an a véritablement transformé les perspectives économiques de nos pays puisqu'on a pu se remettre à vivre et qu'on est là aujourd'hui. L'activité économique a pu reprendre malgré la présence du virus parce que les vaccins et les traitements l'ont rendu sinon inoffensif, du moins, ils en ont réduit considérablement la nocivité. Alors, deuxième table ronde, les innovations de rupture impactent l'économie. Générique. Pour débattre autour de moi, professeur Jean Sibilia, vous êtes doyen de la Faculté de médecine maïotique et sciences de la santé aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et vice-président santé de l'Université de Strasbourg. Luc Selig, vous êtes directeur général de Saitou Essa. Philippe Bertha, vous êtes professeur des universités spécialiste de génétique moléculaire et député Modem de la sixième circonscription du Gard. Et puis, à distance, deux personnalités qui auraient dû être avec nous ce matin mais pour lesquelles il a fallu organiser un duplex parce que le Covid continue quand même de faire des siennes, c'est Nicolas Bouzou qui est économiste, essayiste et directeur du cabinet Asterès. Bonjour Nicolas. Et Marine Coty-Eslous qui est cofondatrice et CEO de Lucine Thérapeutics. Voilà Marine. Merci à nouveau d'être avec nous ce matin et puis à nouveau aussi, n'hésitez pas à commenter les débats avec le hashtag choix de la science qui doit s'inscrire sur l'image. Alors, messieurs, juste un petit commentaire. Je ne sais pas vous mais moi, dans les trois témoignages qu'on vient de voir et je sais qu'on parle au pays de la... disons qu'on parle science au pays de Descartes, j'ai ressenti dans les propos qu'on a entendus autant de raisons que de passions. Alors, je ne sais pas, professeur Cibillard, est-ce que vous êtes comme ça ? Vous aussi, aussi passionné que raisonné ou que raisonnable même ? Je ne serais pas là. Je n'aurais pas fait la carrière, je ne serais pas là ce matin si je n'avais pas cette passion et je citerais en fait quelqu'un que tout le monde connaît, Einstein, qui disait que finalement le fondement de tout est dans la capacité à s'émerveiller des choses et que c'est le fondement de la science mais aussi de la poésie, de l'amour et de tout ce qu'on fait. Donc, je crois qu'il faut garder cette fraîcheur, en fait, cette âme qu'on a quand on s'engage au monde académique qui est le mien et de garder cette capacité à s'émerveiller des choses et notamment des innovations. On en parlera, je pense, dans ce débat. Oui, tout à fait. Luc Selig, vous réagissez comment vous aussi à ce mélange de passion et de raison ? Vous qui dirigez une start-up ? Passionné plus que raisonnable. Passion de l'innovation, passion pour les technologies de rupture, passion parce que travailler dans la santé, être un acteur de la santé et de la découverte de médicaments, c'est une motivation de chaque jour, c'est un impact sociétal, c'est la possibilité de faire quelque chose de sa carrière et il y a parfois des difficultés quand on est dirigeant d'entreprise et le fait qu'on sait pourquoi on se lève le matin et ce qu'on fait, ça donne du peps et puis on est motivé comme jamais. Et vous, Philippe Bertha, vous êtes généticien, donc avant d'être un homme politique, vous mettez autant de passion dans la politique que dans la génétique moléculaire ? Déjà, puisqu'on est dans le registre des citations, on peut quand même dire qu'effectivement, rien de grande se fait sans passion. Donc après, il faut que cette passion puisse gagner une certaine forme de raison. Je pense que je suis resté définitivement déraisonnable, aussi bien dans une fonction scientifique que dans ma fonction entre guillemets du moment et cette fonction plus politique parce que, bon, c'est cette appétence pour voir les choses avancer qui fait qu'à un moment donné, peut-être encore ce matin, je vais dire des propos totalement déraisonnables parce que je reste passionné sur cette confrontation justement entre l'apport même de la médecine, l'apport de cette révolution médicale que nous vivons et puis cette fonction parlementaire qu'on essaie de faire comprendre ces avancées et je peux vous assurer avec les plus grandes difficultés. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Alors, on entre dans le vif du sujet avec vous, professeur Sibilia, vous qui avez une vision globale du système puisque vous êtes immunologiste, rhumatologue et en même temps, vous avez avec vous une équipe de l'Inserm, une double casquette, vous chapeotez des travaux scientifiques et vous avez une grande connaissance des biomédicaments. Alors, vous dites que les innovations de rupture, cette molécule merveilleuse qui va sauver le monde ou une partie du monde, c'est d'abord un écosystème. Oui, je pense qu'il y a deux points fondamentaux qu'il faut rappeler. Dans le monde du vivant et chez les hommes, dans les sociétés humaines, il y a deux façons de faire, c'est la symbiose et la lutte. Il y a deux façons de se comporter et dans nos sociétés, il y a deux phénomènes et ça a été rappelé par Étienne Klein ce matin, la singularité individuelle et la collectivité. Donc, ces deux grands concepts mènent, si on veut développer quelque chose qui est fait pour le bien-être des hommes, la définition de l'OMS de la santé, 1946, vous voyez, ce n'était pas hier, que ce bien-être, en fait, c'est un bien-être physique, psychique et social, il passe en fait par des outils et la science est un outil majeur pour amener aux hommes quelque chose qui est de l'ordre de l'innovation. Donc, moi, je pense, je suis convaincu en tant qu'académique que l'innovation scientifique que nous, on génère, parfois en découvrant une cible cellulaire dans l'inflammation, en fait, on en fait bénéficier la collectivité que le jour où on a tous les outils, tout l'écosystème pour le mener jusqu'à un médicament. C'est bien découvrir un mécanisme cellulaire mais si on n'est pas capable de l'industrialiser et d'en faire un médicament, ce n'est pas possible et on n'est pas capable de tout faire. Et donc, je reviens à la notion de symbiose, de collectivité et de symbiose et c'est un phénomène biologique vivant élémentaire. Je prendrai un petit exemple, je pense que ce matin on va faire de la science mais rappelez que dans une cellule, il y a un petit organite intracellulaire qu'on appelle la mitochondrie qui est une ancienne bactérie donc un jour, deux êtres prokaryotes, eukaryotes se sont associés et la mitochondrie donne l'énergie à nos cellules eukaryotes. C'est un exemple biologique de symbiose magnifique. Pourquoi ne pas la répliquer dans nos sociétés ? C'est ce qu'on essaye de faire. Plutôt que de scinder en disant qu'il y a d'un côté les gens bienveillants et de l'autre côté le satan de l'industrie, peut-être qu'on pourrait avoir une approche un petit peu différente. Étienne Klein l'a parfaitement bien dit. Créer un écosystème de telle sorte qu'il y a un continuum, continuum non pas de la science mais de l'innovation, du scientifique jusqu'au développeur. Aujourd'hui, quel État est capable de développer tous les médicaments ? Cette notion de souveraineté où on serait capable de développer tous les médicaments de façon académique et de façon gratuite et de façon symbolique et souveraine, c'est un mythe. En fait, aucun État n'est capable de faire ça. Aujourd'hui, on a besoin d'une association, d'une grande chaîne symbiotique en fait respectant cette chaîne symbiotique. Je pense que c'est un élément clé pour nous. On est académique, Philippe aussi, en respectant des principes généraux qui sont fondamentaux, principes d'éthique et de déontologie et que tout ça est fait non pas pour nourrir le grand capital mais tout ça est fait pour améliorer la santé des hommes. Et à nous d'y veiller. Les scientifiques, on est là pour y veiller aussi. Les politiques aussi, Philippe le fait, on est là pour y veiller avec nos valeurs. Mais on nous entend dire souvent et ça sera l'objet du débat aujourd'hui, vous avez fait une émission avec Pfizer. Voilà. On fait une émission avec Pfizer mais c'est un acte de conviction parce qu'il faut être dans le système pour qu'on puisse apporter nos valeurs dans ce système. Être à l'extérieur, la chaise vide, ça n'apporte rien. Essayons au contraire d'être symbiotiques, de contribuer au système avec nos valeurs académiques, nos valeurs politiques et c'est ça qui changera la société. Donc on est là avec conviction et passion, on l'a dit, et conviction de changer le monde est un grand mot, Philippe l'a dit, avec beaucoup plus de modestie mais déjà transformer ce qui est la science en quelque chose qui est du bien-être pour les humains. C'est ça nos valeurs et c'est ça qu'on veut porter. Alors, vous avez déjà interpellé Philippe donc je vais le faire réagir mais je vais revenir avec vous après. Vous partagez ? Complètement. et c'est une vraie difficulté je ne mesure pas bien dans les autres pays même si j'ai vécu un peu le système anglo-saxon. C'est une vraie difficulté d'alimenter, de faire vivre cette chaîne de valeurs de façon totalement cohérente et fluide. Ça a progressé mais ce travail qui était réalisé depuis, en tout cas dans les années 80-90 et j'en étais finalement quelque part un peu la victime était un travail en silo, c'était le chacun chez soi. Le fondamentaliste était fondamentaliste et d'ailleurs on ne lui permettait pas beaucoup de sortir le nez dehors pour voir ce qui pourrait se passer par la suite. L'industrie était de l'autre côté et c'était deux mondes qui vivaient dans une parfaite ignorance et tous ceux qui franchaient les lignes généralement soit le faisaient en tout cas moi je l'ai fait je ne le cache pas maintenant j'en suis même plutôt fier finalement mais je l'ai fait de façon totalement discrète. Il était hors de question à l'époque pas si lointaine début des années 90 de mentionner dans mon CV par exemple que je participais à la création d'un outil de culture scientifique type école de l'ADN ou que j'avais contribué à la création d'une voire peut-être même de deux start-up dans le monde des biotechnologies. Ce n'était surtout pas à inclure dans mon CV si en tant que chercheur au CNRS à l'époque et puis directeur de recherche à l'INSERM je voulais progresser en carrière. La réponse de la majorité de mes collègues était mais de quoi tu te mêles ? Des publications first le reste ne nous intéresse pas. Donc aujourd'hui ça a évolué ce continuum est en place il est encore amélioré il est encore à améliorer à bien des égards et certainement aussi tout à la fois à mieux valoriser et puis bon surtout alimenter financièrement dans une autre mesure parce que je crois que on peut commencer par ça il y a des progrès qui sont faits sur le financement de l'amont et c'est quand même de l'amont que toutes les choses partent il y a des progrès qui ont été faits j'ai modestement très modestement essayé de les contribuer mais maintenant il va manquer rapidement un zéro à ce premier essai donc c'est ça le combat le combat des mois et des années à venir. On va revenir dessus mais professeur Sibillard ce continuum dont on parle est-ce que vous pouvez décrire précisément ce que c'est cet écosystème les synergies entre recherches fondamentales c'est quoi les grandes étapes de cette une espèce d'échelle de vivant comme vous faisiez une comparaison tout à l'heure ? Les grandes étapes sont très codifiées en fait là aussi je pense que c'est un élément dans le débat public j'ai bien mis la définition du XIIe siècle du débat je retiendrai la petite anecdote et dans ce débat public il faut rappeler que tout ça est bien codifié ce sont des procédures bien maîtrisées qui ont énormément progressé dans les dernières années vous avez un élément de production scientifique à l'origine qui est la découverte de l'idée cette idée qui peut venir de la science fondamentale ou de la science translationnelle mais c'est un continuum pas de dichotomie pas de rupture et dans un deuxième temps exploité sur la forme d'une idée qui peut être une start-up du monde de la santé il y en a un grand nombre en France d'ailleurs il faut le rappeler à partir de cette étape-là la start-up peut se développer collaborer pour développer en fait ce qui pourrait être une nouvelle molécule dans des phases bien définies phase 1 première utilisation chez l'homme précédée de phase pré-clinique où on évalue sur des mollets d'alimo une phase 2 une phase 3 c'est une progression de l'évaluation en mesurant essentiellement d'ailleurs dans un premier temps l'efficacité et la tolérance sur des petits effectifs et à partir de là vous obtenez ce qu'on appelle un dossier qui est évalué par des agences totalement indépendantes il faut le rappeler c'est ce qui s'est passé d'ailleurs de façon accélérée pendant la période Covid mais cette procédure n'a pas été interrompue modifiée ou transformée et on maintient cette procédure et un jour les agences internationales indépendantes nationales et internationales il y en a deux grandes très célèbres la FDA aux Etats-Unis l'EMA en Europe mais aussi les agences nationales tout ça sont des garde-fous avec une évaluation totalement indépendante de la qualité du futur médicament et c'est qu'à ce moment-là que ce médicament est proposé en traitement aux citoyens donc il y a une longue procédure j'ai un peu simplifié mais ce sont des étapes très claires très cadrées et qui sont étanches de telle sorte qu'on respecte les valeurs qu'on évoquait qui sont des valeurs d'indépendance Etienne l'a rappelé aussi personne n'est totalement objectif nous sommes tous subjectifs et cette subjectivité additionnée de chacun le chercheur il pense enfin on l'a vécu découvert des petites choses on a toujours l'impression que c'est la plus belle découverte du monde mais c'est la subjectivité du chercheur parfois c'est vrai parfois souvent ça n'est pas vrai donc cette subjectivité elle est annulée elle est j'allais dire elle est mélangée de telle sorte qu'à la fin on additionne les subjectivités pour en faire quelque chose d'appropriable et de sûr pour les patients c'est ce que demandent les patients donc j'espère que j'ai bien décrit la chaîne mais je pense que j'aimerais passer un message de confiance dans le système le système n'est pas dévoyé le système n'est pas corrompu bien sûr le monde n'est pas parfait le monde n'est pas parfait on pourra en débattre il y a des moments et des périodes un peu difficiles et puis il y a des gens malhonnêtes il y aura toujours des gens malhonnêtes mais l'immense majorité des chercheurs l'immense majorité des gens qui contribuent sont engagés avec du sens dans cette mission là donc la corruption existe mais elle doit être détectée et elle doit être punie en quelque sorte de telle sorte que le système s'améliore d'amélioration permanente il n'y aura jamais de système parfait mais ça ne fonctionne pas si mal que ça quand même aujourd'hui alors Luc Selig dans cet écosystème vous êtes à quelle étape de la sortie du médicament ? en plein milieu en plein milieu expliquez-nous en quelques mots ce que vous faites alors la société Saitou c'est une société de découverte de médicaments au stade préclinique donc on fait de la recherche on est dans le R de la R&D et on travaille sur les maladies musculaires rares d'origine génétique qui touchent principalement les enfants donc les myopathies pour simplifier pour représenter c'est les enfants du Téléthon donc c'est une problématique de santé assez particulière puisque les maladies rares par définition sont rares elles touchent une maladie rare c'est un enfant qui est une personne qui est touchée sur 2000 ou moins donc ça représente 3 millions de personnes en France 25 millions de personnes en Europe 300 millions de personnes dans le monde ce sont des maladies rares mais beaucoup de gens sont touchés pourquoi ? parce qu'il y a plus de 8 000 7 à 8 000 maladies génétiques qui sont connues 80% qui sont diagnosticables et 85% qui n'ont pas de traitement donc dans cette chaîne en fait où il y a la recherche publique qui est productrice de savoirs de sciences et de technologies il y a une passerelle vers la biotechnologie vers l'industrie souvent ce sont des chercheurs du public qui accompagnent et qui créent ces start-up dans le domaine de la santé grâce notamment à la loi sur l'innovation qui avait été portée par Claude Allègre et qui avait été initiée par François Daubert dans la fin des années 90 donc il y a eu une passerelle justement pour promouvoir le transfert de savoirs mais aussi de personnes qui portent ce savoir et qui ont porté les découvertes vers le monde de la biotechnologie donc cette transition c'est une transition entre une technologie qui est découverte et une technologie qui est industrialisée une technologie qui permet d'accroître les capacités de production ou de permettre la capacité de production de connaissances vous avez des sciences la science qui permet quand elle est appliquée à des pathologies de découvrir un gène qui est impliqué dans une maladie de découvrir un mécanisme d'action et cette base de connaissances en fait va être utilisée dans un premier temps pour faire des innovations de rupture pour identifier des cibles thérapeutiques pour identifier des candidats médicaments dans la phase de recherche où c'est vraiment une étape où on va essayer de comprendre la biologie le mécanisme d'une pathologie pour pouvoir permettre d'identifier un candidat médicament une fois qu'un candidat médicament est identifié c'est plus une histoire de biologie on est sur le développement d'un médicament c'est-à-dire qu'un médicament il a une histoire il est absorbé il passe dans le sang il est métabolisé par le foie il est excrété il est métabolisé il est distribué dans les organes et toute cette science c'est une science pharmaceutique donc c'est encore un autre pan de la recherche donc ça ne peut pas se faire seul personne ne peut faire l'intégralité de la chaîne de valeur du médicament et une fois qu'on a découvert une molécule qui a des bonnes propriétés qu'un médicament doit avoir elle est développée donc développement ça veut dire essai de phase 1 phase 2, phase 3 pharmacovigilance et en fait vous avez de façon assez codifiée vous avez trois pans trois acteurs majeurs de cette chaîne de valeur de découvert de médicaments la recherche publique qu'on appelle je pense malencontreusement de la recherche fondamentale il n'y a pas que de la recherche fondamentale il y a aussi beaucoup de recherches appliquées on a entendu Denis Furling tout à l'heure parler de l'application à la myotonie dystrophique donc vous avez de la connaissance ou un savoir qui est appliqué et qui va être ensuite industrialisé avec donc la recherche publique d'un côté l'industrie de la biotechnologie au milieu source d'industrialisation je dirais et d'application du savoir initié et découvert par la recherche publique et puis ensuite vous avez les sociétés pharmaceutiques qui ont une expertise qui est beaucoup plus forte dans le développement de médicaments dans l'organisation des essais cliniques et dans les phases de commercialisation un exemple de cette chaîne on va reprendre l'exemple que tout le monde cite aujourd'hui l'ARN messager Institut Pasteur François Jacob et Jacques Monod 1960 découvert de la molécule d'ARN messager 1960 application à un candidat médicament et à un médicament en l'occurrence un vaccin en 2021 donc c'est 60 années plus tard entre la découverte d'un objet biologique qui deviendra plus tard un médicament parce qu'il a fallu le transformer faire en sorte qu'il ne soit pas dégradé faire en sorte qu'il aille au bon endroit dans les bonnes cellules pour faire son travail et ça ça a pris 60 ans et beaucoup 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 d'argent les nouvelles maladies que vous vous allez adresser elles coûtent très cher enfin les traités coûtent très cher comme vous l'avez expliqué et donc on va changer un peu de business model par rapport aux médicaments absolument quelles conséquences ça a quelles échelles ça transforme ça transforme tout mais ça a été transformé il y a eu une révolution il y a une dizaine d'années en fait on se focalisait sur les industries pharmaceutiques qui ne s'occupaient pas des maladies rares pourquoi on ne s'occupe pas d'une maladie rare parce qu'une maladie rare ça représente une population faible il y a des maladies ultra rares qui concernent 2, 3 personnes dans le monde et vous avez des maladies qu'on appelle rares comme la myopathie de Duchesne qui représente 40 000 50 000 personnes dans le monde est-ce que ces populations de patients est-ce que ces enfants-là est-ce que ces familles ont droit à un traitement bien sûr qu'elles ont droit à un traitement avec les richesses qui sont produites dans le monde ces familles-là ont encore plus besoin d'un traitement par effort de solidarité je dirais national ou même mondial qu'une maladie chronique qui atteint énormément de personnes une maladie cardio-vasculaire dont on pourrait se passer si on avait une hygiène de vie qui était bien meilleure donc maladie rare ça veut dire petit groupe de population mais l'effort de recherche l'effort de développement clinique les coûts qui sont associés sont les mêmes pour une maladie qui est rare que pour une maladie qui est sur une population de plusieurs millions de personnes donc l'investissement en termes de développement en termes de temps en termes de coût est absolument le même pour une population qui est petite que pour une population qui est large ça c'est le premier point la deuxième chose c'est que comme ce sont des maladies qui sont génétiques les traitements traditionnels les petites molécules chimiques ne vont pas souvent être efficaces ce ne sont pas des approches qui sont valables pour pouvoir transformer la vie de ces patients et de pouvoir les guérir ou au moins améliorer augmenter l'espérance de vie ou transformer la qualité de leur vie au quotidien donc ce sont aujourd'hui des thérapies qui sont innovantes thérapies cellulaires beaucoup de thérapies géniques thérapies de correction de gènes thérapies où on va apporter une copie non défectueuse du gène et c'est en ce moment une grande révolution dans les maladies génétiques notamment dans les maladies du muscle avec la myopathie de Duchesne des phases 3 qui sont initiées notamment par Pfizer Pfizer étant une des rares sociétés pharmaceutiques au monde qui a un département spécifique Rare Disease Unit de maladies rares donc pour pouvoir se faire avec des investissements qui sont aussi importants que pour une maladie chronique avec des thérapies qui sont innovantes qui sont des thérapies biologiques des candidats biologiques des médicaments biologiques qui coûtent beaucoup plus cher à produire parce qu'ils sont produits par le vivant il y a beaucoup plus de systèmes de contrôle de qualité pour les produits il y a beaucoup plus de variabilité qu'une synthèse chimique donc les coûts sont encore plus importants pour ces types de médicaments et vous soignez une population qui est très restreinte donc la seule façon économiquement viable de pouvoir en fait aller vers ce type de maladie c'est un d'un point de vue réglementaire donc il y a énormément d'avantages pour les sociétés qui travaillent sur les maladies rares avec des priority review c'est-à-dire des phases accélérées de revue des dossiers réglementaires des phases de protection des brevets qui sont plus longues pour augmenter le temps de monopole d'une société avec un candidat médicament et bien évidemment derrière le coût du traitement est très important on a vu arriver il y a trois ans par la société Novartis un traitement de thérapie génique sur la SMA sur la myotrophie musculaire spinale qui coûte plus de 2 millions de dollars et qui a fait grand débat parce que que vaut quelques années de vie d'un enfant est-ce que ça vaut 2 millions de dollars ou pas il y a un système économique moi personnellement je trouve justifié ces prix parce que je me mets à la place du patient à la place de l'enfant 50% des maladies rares touchent des enfants de 1 à 5 ans et 10% des décès de ces enfants-là sont dus à des maladies rares donc quand on parle aux familles quand on parle aux patients et l'arrivée d'une thérapie innovante qui n'était même pas espérable il y a quelques années on est très content d'avoir ces solutions thérapeutiques Philippe Bertha comment vous réagissez-vous au fait que on va être obligé d'avoir des modèles différents quand on a des traitements qui coûtent 2 ou 3 millions d'euros pour un seul patient je vais juste revenir parce que finalement on parle d'innovation de rupture et je crois que finalement la première innovation de rupture c'est celle qu'on vient d'entendre c'est la mise en place de cette chaîne c'est ce qu'on appelle l'innovation verte qui est vraie dans le domaine de la santé peut-être plus qu'ailleurs mais pas uniquement avec effectivement le chacun maintenant positionné dans son secteur avec l'obligation comme je l'ai dit tout à l'heure de fluidifier moi j'aime beaucoup le monde des maladies rares parce que c'est celui qui me passionne très clairement lié probablement à ma formation initiale parce que moi je les appelle les défricheurs je les appelle les défricheurs parce que toutes les questions qui se posent depuis déjà un petit moment et aujourd'hui autour du monde des maladies rares même si je ne retiens pas les chiffres parce que je rappelle toujours que c'est un européen sur 16 mais un européen sur 16 diagnostiqué et on pourrait revenir sur cette problématique du diagnostic qu'il y en a vraiment eu en particulier dans notre pays et bien toutes les questions qui se posent du modèle à créer parce qu'on a entendu féditivement ce million de dollars ces deux millions de dollars pour une injection unique de thérapie génique pour un enfant atteint d'amiotrophie spinale et bien ça peut paraître beaucoup d'argent c'est sûr que c'est beaucoup d'argent c'est peut-être même trop d'argent je crois qu'on est un certain nombre à le penser mais ça restera de toute façon très très cher mais est-ce que c'est si cher que ça alors c'est cher aujourd'hui par le modèle économique qu'on utilise qui est le modèle à l'ancienne des blockbusters chimiques où on produisait un antihypertenseur qu'on allait vendre à des millions des centaines de millions voire des milliards de citoyens mais est-ce que c'est si cher par rapport au coût réel du patient non traité en particulier bien sûr sur sa vie puisque là il s'agit de vie ou de mort sa qualité de vie celle de son entourage et puis du coup que cet enfant va représenter la société il faut parler des choses réelles par tout ce qu'il va avoir à vivre en n'étant pas traité donc le modèle économique est à construire il est à construire donc avec les maladies rares et je vais dire assez d'urgence parce que je ne sais plus moi ce que c'est qu'une maladie rare parce qu'on en a entendu parler tout à l'heure j'ai entendu les mots de médecine personnalisée on va de plus en plus décortiquer la pathologie et ne plus soigner une pathologie mais bien la pathologie de monsieur Dupont ou de madame Durand donc à partir de là le cancer est aujourd'hui déjà un assemblage de maladies rares et ça va encore s'accentuer en connaissant encore un peu mieux effectivement les caractéristiques moléculaires de la tumeur bien sûr mais aussi du patient c'est la fameuse pharmacogénomique donc le modèle économique a inventé pour la maladie de rares c'est celui qui s'imposera pour pratiquement toutes les grandes pathologies de demain et c'est pour ça que je les appelle les défraîcheurs et c'est pour ça qu'il faut les suivre et puis ne nous trompons pas parce que vraiment dans le monde politique vous ne l'imaginez pas sur ce qualificatif de rares on a parlé de 3 millions et c'est vraiment un chiffre probablement sous-dimensionné 3 millions de français c'est juste un français sur 20 c'est énorme donc monde fascinant monde passionnant comme on le disait tout à l'heure et qu'il faut suivre de près parce que c'est par là que l'innovation de notre système va se faire alors on va faire intervenir nos deux personnalités qui sont à distance et évidemment qui ont plus de mal à s'insérer dans le débat on va passer la parole à Marine Cotillers-Schluss qui est la cofondatrice et la CEO de Lucine Thérapeutics donc qui est une start-up mais aussi une medtech comme on dit qui propose des traitements de pointe contre les douleurs chroniques mais via des thérapies numériques alors Marine quand j'ai préparé avec vous cette conférence vous avez dit d'emblée oui oui bien sûr le choix de la science c'est une évidence le problème ce n'est pas la science mais sa transformation en innovation économique tout à fait bonjour à toutes et à tous très heureuse d'être avec vous même si je suis à distance chez moi oui effectivement je pense qu'on est ici toutes et toutes convaincues par le fait que la science est un accélérateur incroyable mais effectivement il y a une vraie difficulté en France et en Europe notamment à passer ce cap de la science vers un produit vers quelque chose d'accessible aux patients et je pense que ça a été tout à fait très bien dit lors de ces premiers échanges de manière très je dirais personnelle liée à l'expérience que nous avons au sein des thérapies numériques donc je rappelle thérapies numériques ce sont des softwares capables d'avoir une action thérapeutique au même titre qu'un traitement de type pharmaceutique sur un symptôme et une maladie de manière directe utilisant notamment pour donner quelques exemples des fréquences capables d'agir directement sur les neurotransmetteurs dans cette condition là il a été tout à l'heure partagé la chaîne de valeur qui est celle de la construction d'un produit de santé et qui s'applique également au monde des DTX de manière extrêmement parallèle on va retrouver effectivement toutes les mêmes étapes bien que nous avons la chance de rencontrer des patients et des chercheurs avec une énorme passion je crois que le premier élément de difficulté que je voulais vous partager sur cette chaîne de valeur c'est que nous sommes assez peu en réalité à dire ces mots que vous avez entendus aujourd'hui sur cette chaîne de valeur cette synergie entre les acteurs et notamment dans des systèmes où l'open innovation est je dirais un petit peu de mise est un peu obligatoire et un peu l'ADN je dirais généralisé si on prend l'exemple des thérapies numériques qui ont une petite quinzaine d'années issues principalement des Etats-Unis avec des acteurs de la tech notamment mais pas seulement avec effectivement une connaissance une facilité à cette notion d'open innovation force est de constater que l'année dernière Lucine a entamé effectivement la réalisation d'un cluster industriel permettant la structuration de cette chaîne de valeur de la recherche à l'innovation en passant par l'utilisateur et le produit et en fait on s'est rendu compte que cette chaîne de valeur qui paraît tellement logique même dans notre secteur à nous n'était absolument pas pensée et intégrée donc c'est pour dire que nous sommes assez peu nombreux je pense à avoir cette conscience aiguë de l'importance d'un écosystème en synergie pour passer effectivement d'une recherche fondamentale jusqu'à un produit entre les mains d'un patient le deuxième élément que je voudrais effectivement vous partager aujourd'hui toujours sur cette notion de chaîne de valeur c'est que je rencontre et j'ai cette chance de rencontrer beaucoup beaucoup de chercheurs qui travaillent avec nous qui ont un enthousiasme et une passion incroyable et qui ont une connaissance et une vraie compréhension de l'importance de cette chaîne de valeur et de cette synergie environnementale qui est essentielle pour arriver à créer des produits de santé malheureusement les institutions c'est plus compliqué je me permets de vous donner un exemple nous travaillons aussi bien en France qu'au Canada je vais faire exprès de donner un exemple canadien et bien on pourrait penser qu'au Canada vu que c'est un modèle un peu plus anglo-saxon il y a plus de fluidité il n'en est rien c'est à dire que nous entre le premier échange qu'on va avoir avec un chercheur pour structurer par exemple une phase 1 collaborative avec lui sur un test en lien avec les douleurs pelviques périnéales féminines et bien le chercheur se positionne sur un protocole avec nous en un mois et demi deux mois c'est extrêmement rapide versus l'institution l'institution dans la convention de recherche que nous allons signer avec l'institution et bien on se retrouve à des négociations qui prennent entre 12 à 18 mois 12 à 18 mois pour une société de type biotech medtech c'est juste c'est juste extrêmement long et c'est extrêmement on ralentit en fait et en attendant les concurrents potentiels et bien continuent à avancer parce que tous n'ont pas cette capacité éthique de vouloir travailler avec des institutions de recherche donc on voit qu'il y a des il y a effectivement des éléments en tout cas qui sont bloquants je terminerai par un dernier qui est le financement je pense qu'effectivement Philippe en a parlé tout à l'heure c'est un élément important sur lequel il faut agir sur lequel aujourd'hui on a la chance de devenir meilleur sur la partie R mais je suis d'accord il y a encore énormément de travail à faire et il manque quelques zéros pour nous permettre d'être de véritables champions sur la partie recherche fondamentale parce que nous avons la chance d'avoir des universitaires incroyables avec des idées juste exceptionnelles mais qui parfois vont manquer de moyens pour pouvoir s'exprimer mais c'est vrai qu'il y a un vrai creux dans la partie une fois qu'on a passé cette étape de recherche fondamentale et qu'il faut faire effectivement de la phase 1 jusqu'à la phase 3 c'est très compliqué et là effectivement on a la chance d'avoir quand même des acteurs il faut le dire je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure on a la chance d'avoir quand même les institutions publiques françaises bien sûr qui essayent de faire le nécessaire mais on a encore de l'amélioration à faire pour cette notion de scale-up et on a la chance d'avoir l'industrie pharmaceutique qui est clairement présente sur la partie discovery sur la partie scale-up pour financer ces étapes de recherche innovation et ça il faut le dire au niveau privé et au niveau public et s'il n'était pas là aujourd'hui je ne serais pas là aujourd'hui devant vous pour vous redire que notre produit ne fonctionne pas si mal donc voilà je pense que c'est important de remettre cet écosystème au cœur on a tous conscience que sans cette chaîne de valeur on ne va pas aller très très loin et je pense qu'on est en train de basculer vers la bonne énergie et le bon dynamisme Une dernière question quand même quand on s'est parlé pour préparer ce débat vous me disiez que vous regrettiez que la France ne sache pas choisir ses champions un peu comme le font les pays nordiques qui ne considèrent pas la santé comme un marché et qui misent sur un enfin allez expliquez-nous Alors effectivement deux éléments là-dessus premier élément vous l'avez dit tout à l'heure il n'y a pas de business économique il n'y a pas de modèle économique de système de revenu viable sur la plupart des solutions de santé innovantes on l'a vu sur les thérapies géniques et les carticelles aujourd'hui il en est de même sur les thérapies de type fréquentiel qui sont extrêmement novatrices où effectivement la partie du business model n'est pas existante et nécessite chez nous ça ne va pas être le coût parce qu'on a un coût assez relatif équivalent à une petite molécule de synthèse donc on n'est pas effectivement sur une notion de coût on est plutôt sur une notion d'acceptation et d'accessibilité de ces solutions au plus grand nombre qui prend du temps parce qu'effectivement ça change énormément d'usage je pense alors je vais soumettre cette question à débat parce que bien évidemment on ne pourra pas la trancher aujourd'hui nous devons peut-être nous poser une question philosophique aujourd'hui qui est de se dire est-ce que la santé doit être un marché alors je n'ai absolument pas la réponse et bien évidemment je n'ai pas même un début de réflexion dessus mais effectivement il y a certains états qui commencent à s'interroger en se disant un petit peu au même titre que l'éducation est-ce que la santé ne devrait pas être perçue non pas comme un marché donc effectivement enlever ces notions de prix et essayer de réfléchir différemment à la notion effectivement de modèle économique et de redistribution notamment à travers les canaux de distribution donc ça c'est effectivement la première interrogation la deuxième interrogation si nous restons effectivement sur un business model assez classique de notre système capitaliste qui a ses avantages et ses inconvénients il me semble très important aujourd'hui de plus faire de la qualité que de la quantité nous sommes aujourd'hui une société en France et en Europe où nous voulons montrer que nous sommes en capacité de générer des entreprises qui innovent donc on veut un grand nombre de start-up on veut un grand nombre de biotech un grand nombre de medtech et un grand nombre de licorne je pense qu'il vaut mieux essayer de viser moins de nombre plus de qualité c'est à dire je préférais qu'on me dise nous ce qu'on veut c'est une centaine de produits sur le marché demain et non pas on a financé un million de start-up je crois qu'il est important effectivement de commencer à savoir dire non à des projets qui scientifiquement sont pas au niveau parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas et qu'il faut accompagner les CIO lorsqu'ils commencent à structurer un projet de santé à avoir cette notion d'excellence cette notion d'éthique cette notion de fait que pour être pour faire de la santé il faut être les meilleurs sur la science fondamentale il faut être les meilleurs sur la science clinique ça garantit la confiance ça garantit le marché et ça garantit l'excellence merci Marine j'ai vu que sur le plateau messieurs voulaient réagir je sais pas par qui je commence Philippe Bertin non non je bois les paroles effectivement de la fin parce que c'est quelque chose je crois on s'est emballé on s'est laissé emballer dans un système où c'était la course à l'échalote et la course à l'échalote c'était créons des start-up créons des start-up créons des start-up alors on a créé des start-up et je crois qu'on est parmi les champions de la création de start-up et j'allais dire what else c'est à dire que c'était effectivement probablement une façon d'évaluer nos structures de valorisation et de transfert que par le nombre de start-up créés le nombre de bataillons cette année point bas et puis on s'est vite aperçu que finalement on est dans un grand pays mais qui est un pays quand même aussi pas si grand que ça et que dans nos domaines c'est pas comme si on faisait du logiciel par exemple dans nos domaines il va falloir investir derrière puis ça va coûter beaucoup d'argent parce que c'est effectivement des domaines scientifiques qui sont très coûteux et puis ensuite on a la problématique des essais cliniques qui vont arriver à un moment ou à un autre et on s'est vite aperçu qu'il nous manquait un petit détail un petit détail auquel les anglo-saxons savent répondre parce qu'ils ont ce qu'on appelle les fonds de pension et nous on n'a pas les fonds de pension on n'a pas toute question ce n'est effectivement j'avais eu cette discussion il y a déjà quelques années avec un illustre fondateur de start-up en biotechnologie qu'est-ce qu'on fait de l'argent de l'assurance vie c'est une question mais donc à un moment donné il faut peut-être mieux réfléchir à nos créations de start-up où on a été juste capable souvent de créer des concurrents des concurrents en termes d'activité et se dire est-ce qu'il ne faut mieux pas rassembler rassembler telle et telle innovation ou utiliser cette nouvelle innovation pour renforcer un existant plutôt que systématiquement aller à la création de start-up pour en voir mourir 9 sur 10 dans les 2-3 ans donc moi je suis complètement en accord avec ça alors je voudrais faire réagir Nicolas Bouzou qui lui aussi à distance et puisqu'on est sur ces considérations un peu plus macroéconomiques vous êtes économiste Nicolas essayiste fondateur du cabinet Asterès alors vous justement vous pensez que la France n'est pas assez innovante malgré toutes ces licornes dont on parlait ces 26 licornes qu'on a aujourd'hui Oui alors je n'avais pas le retour de Marine malheureusement ce qui était assez pénible donc je ne peux pas réagir à ce qui avait l'air absolument passionnant alors pour le dire très schématiquement oui en France on a un écosystème en matière d'innovation qui s'est pas mal développé ces dernières années on a du financement pour lancer les entreprises premier tour de table deuxième tour de table tout ça se passe très bien on a la BPI du capital investissement bon très bien et d'ailleurs on voit dans les chiffres en effet qu'on a beaucoup de start-up dans beaucoup de secteurs y compris dans le secteur sanitaire on commence à avoir pas mal de licornes une vingtaine donc tout ça est très bien on a un terreau qui est vraiment un terreau intéressant mais il faut voir en fait où on veut aller moi je pense qu'en France on peut avoir des objectifs extrêmement ambitieux en matière d'innovation et notamment en matière d'innovation un peu disruptif comme on dit en mauvais français y compris dans la deep tech si vous voulez c'est-à-dire vraiment dans des technologies qui sont des technologies de rupture l'ARN messager typiquement pour moi c'est de la deep tech c'est vraiment quelque chose qui change la santé et qui change potentiellement le secteur de la santé donc on serait tout à fait dans cet esprit et quand je regarde ça quand je regarde notre présence dans ce type d'innovation en fait on voit que là pour le coup l'essentiel du sujet est devant nous vous voyez en France par exemple on a beaucoup de licornes mais on n'a pas de décatorne pour le dire autrement nos licornes sont petites quand je regarde dans quel secteur sont nos licornes c'est dans des secteurs sympathiques on en a beaucoup dans le domaine des loisirs dans le domaine du sport en ligne c'est très bien mais moi pour la France j'ai un peu plus d'ambition que faire un terrain de football numérique si on regarde en revanche le domaine de la santé on en a on a pas mal de start-up mais elles ont du mal à passer à l'échelle donc je crois que vraiment ça doit être notre principal sujet de réflexion je vais le dire autrement en fait il y a deux façons de voir l'innovation pour un pays vous pouvez dire on doit être un gros utilisateur d'innovation on doit nos entreprises doivent utiliser de plus en plus ces technologies de la troisième révolution industrielle donc le numérique l'intelligence artificielle les robots etc ça c'est la première façon de voir les choses de quelle façon on utilise l'innovation la deuxième façon c'est est-ce qu'on est capable nous-mêmes d'être des producteurs de ce type d'innovation est-ce qu'on est capable d'avoir des positions importantes dans le numérique dans les robots dans l'intelligence artificielle ou dans ce qui nous intéresse le plus ce matin c'est-à-dire les biotech vous voyez en France si on choisit la première si on fait le premier choix on y est déjà on fait beaucoup de progrès et c'est très bien et on peut être heureux comme ça si en revanche on se dit il faut qu'on soit des producteurs d'innovation là vous voyez on n'y est pas encore et moi je pense que c'est ça le bon choix pour la France et d'ailleurs c'est ça le choix qui devrait se poser pour l'élection présidentielle est-ce qu'on subit l'histoire ou est-ce qu'on fait l'histoire donc ça c'est un choix politique je veux dire on a parfaitement le droit de se dire ben non nous on accepte de subir l'histoire et je le répète on peut subir l'histoire en étant prospère et heureux mais simplement on la fait pas et il me semble que le véni français c'est plutôt de choisir de faire l'histoire et dans le domaine sanitaire dont on parle ce matin on a tous les atouts on a les atouts parce qu'on a une bonne recherche publique parce qu'on a du capital humain parce qu'on a plein de start-up ça c'est pour l'amont et en aval on a une capacité de prise en charge qui est très bonne on a un marché qui est un marché qui est très bon je prends un exemple concret le domaine de l'oncologie on a sans doute l'une des meilleures prises en charge des cancers dans le monde en France grâce à l'hôpital grâce au centre de lutte contre le cancer donc si vous voulez on a des atouts qui sont exceptionnels mais on n'est pas encore véritablement passé à l'échelle et si on veut passer à l'échelle il y a sans doute deux choses à faire première chose il faut qu'on ait une espèce de déclic intellectuel c'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise que la santé c'est pas simplement la prise en charge de la santé mais c'est aussi de l'économie et de l'industrie ça a été très bien dit au début de votre table ronde en réalité pour que là encore je vais le dire autrement quand on regarde les progrès de l'espérance de vie suite à des innovations en fait on voit qu'il faut qu'il y ait trois choses on voit qu'il faut qu'il y ait un une découverte scientifique deux une industrialisation de la découverte scientifique et trois il faut qu'on ait une capacité à faire profiter tous les gens de cette découverte en France on est bon sur le un et sur le trois on est bon pour les découvertes scientifiques et on est bon pour en faire profiter tout le monde mais on n'est pas bon sur l'industrialisation c'est très important ça c'est jamais dit en France l'industrialisation c'est absolument clé Fleming a trouvé les antibiotiques il a trouvé la pénicilline en 1928 mais les gains d'espérance de vie liés à la découverte de la pénicilline c'est dans les années 60 parce que entre la découverte scientifique et le fait que tout le monde en profite il faut vraiment qu'il y ait il faut qu'il y ait des milliards de flacons de pénicilline qui soient produits si vous voulez et ça c'est potentiellement beaucoup d'investissements beaucoup d'emplois beaucoup de salaires et il faut qu'on se dise qu'en France c'est très bon pour nous d'être en capacité de profiter de ça vous voyez donc il ne faut pas simplement qu'on pense en termes de santé publique il faut qu'on pense aussi développement économique et industrialisation de la santé alors on le fait maintenant notamment avec le CIS le conseil stratégique des agences de santé c'est très bien on commence à avoir ce type de réflexion mais il faut vraiment qu'on passe à l'action et ça je ne vais pas m'étonner parce que sinon ça va faire un tunnel très long mais en fait comme c'est simplement maintenant que j'ai la parole j'en profite aussi je ne suis pas sûr de la voir à nouveau malheureusement mais vous voyez il faut vraiment qu'on ait ce type de réflexion et qu'on organise autrement à mon avis l'innovation et l'industrialisation notamment en santé en France et ça c'est un super projet pour le prochain quinquennat tout à l'heure Marine disait question philosophique la santé doit-elle être un marché alors je voudrais vous faire réagir messieurs on fera réagir aussi Nicolas là-dessus mais c'est une question certes philosophique mais on comprend les implications professeur Sibili Merci Marine j'ai vraiment apprécié le développement de la pensée de Marine mais je pense que avant d'être une question philosophique ou je dirais en complément de la question philosophique c'est d'abord une question de société politique c'est finalement qu'est-ce qu'on veut dans notre société comme modèle social et comme modèle de construction de la santé et il y a je prendrais juste deux exemples extrêmement simples l'hôpital est un sujet aussi là on parle d'innovation de rupture mais est-ce que l'hôpital doit être une entreprise alors peut-être sur certains aspects et d'autres non donc c'est une vraie question mais qui est d'abord je le répète une question de société et une question politique c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire comme choix ensemble de la société de demain du modèle social de demain et est-ce que la santé dans ce modèle social a une place à part comme l'éducation comme la justice c'est une vraie question j'ai pas de réponse enfin personne n'a de réponse dans le monde mais je pense que c'est très intéressant de l'évoquer comme ça et la deuxième chose c'est que pensons au passé je prendrais juste un exemple qui m'est venu en discutant on s'est posé exactement les mêmes questions pour les greffes d'organes en fait qui était aussi une innovation de rupture en fait la greffe cardiaque et les greffes qui se posent encore la question aujourd'hui de savoir s'il faut greffer quelqu'un qui a besoin d'un coeur ou d'un foie donc questionnons-nous aussi à l'aune de ce qu'on a déjà fait dans une société certes différente avec des moyens différents et je concurrais sur l'aspect philosophique ou sociologique ou politique attention tout ça a un coût quand même en fait et un principe de réalité dans le monde aujourd'hui on ne peut pas s'abstenir de cette réflexion-là on peut avoir de belles idées rêvées d'un monde idéal et en fait nous académiques on est souvent un peu dans cette perspective-là mais il faut aussi qu'on est confronté à deux choses au coût concret direct indirect de ce qu'on produit et deuxièmement à un concept de souveraineté géopolitique qui là aussi est une menace enfin on n'est pas seul au monde la France n'est pas seule au monde on l'a dit c'est un grand pays enfin un grand pays de science et d'innovation mais un petit pays il y a d'autres grands mastodontes autour qui ne nous feront pas de cadeaux donc il ne faut pas non plus être dans une forme de déni et de dire nous on porte les valeurs universelles ce que je crois profondément mais ces valeurs il faut les imposer avec nos forces et notre souveraineté c'est pas l'un sans l'autre c'est l'un avec l'autre Juste sur cette question du marché en quelques mots vous répondez quoi ? Moi j'aimerais personnellement que le médicament en tout cas sorte d'un marché économique et que ce soit financé par des états mais quand on est dans la réalité de ce qui se passe c'est totalement impensable si on raisonne en termes de coûts parce qu'on voit aujourd'hui une stigmatisation de l'industrie pharmaceutique et des profits qui sont faits il ne faut pas oublier qu'une grande partie de cet argent est investi dans la recherche et le développement d'autres thérapies mais il ne faut pas oublier l'écosystème et notamment l'écosystème des biotechnologies l'écosystème des biotechnologies c'est pour une licorne vous avez 99 sociétés qui se plantent et qui ont été financées par des fonds de pension américains qui ont été financés par du capital risque c'est des milliards des dizaines de milliards chaque année qui sont investis dans la biotechnologie et dans l'industrialisation des processus mais il y a énormément d'échecs quand on arrive au stade d'un candidat médicament qu'on met en essai clinique vous en avez encore 9 sur 10 qui ne vont pas jusqu'au bout donc ce n'est pas la réalité ce n'est pas un médicament qui génère des profits c'est beaucoup 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 de candidats médicaments qui ont été des échecs avant et qu'il faut savoir financer est-ce qu'un état aujourd'hui va dire je prends sur moi le fait d'avoir une ligne budgétaire de 50 milliards par an pour financer le fait d'avoir 2 ou 3 nouveaux médicaments chaque année est-ce que c'est le rôle d'un état de faire ça et je n'ai pas de réponse à cette question très rapidement Philippe cette question-là et après je fais un dernier tour de table je partage effectivement on est dans un secteur où le darwinisme ne laisse pas beaucoup de place effectivement et entraîne une sélection des plus non je voudrais revenir sur le propos de Nicolas parce qu'il a insisté sur le mot-clé du moment dans ce pays me semble-t-il qui a été bien mis en lumière par tous les rapports et je peux même étonner que ça nous expose à la figure en ce moment c'est ce mot d'industrialisation les rapports consécutifs du duocommissariat au plan le démontrent on est tombé dans un pays quand même où la part du PIB je ne suis pas économiste je me aventure mais la part du PIB liée à notre industrie est en dessous de 10% ce qui est une situation il me semble-t-il somme toute totalement catastrophique versus l'Allemagne à 25% versus l'Italie à 19% versus l'Espagne à 15% moins de 10% et c'est bien là où se crée la richesse on a fantasmé sur une économie de service c'est bien le service oui ça rentre dans le PIB aussi mais on ne peut pas faire que du service et c'est en train d'être démontré donc moi je crois que par rapport à nos savoir-faire par rapport à savoir-faire de la science et des start-up des biotech et de la pharma c'est bien à travers la santé il faudrait faire des choix de réindustrialisation on a perdu tellement de pans je pense à l'électronique je pense à plein de choses et bien moi je fais le pari et je pousse en tout cas je crois que c'est à travers la santé qu'il faut faire cette reconquête industrielle parce que derrière il y a des problèmes sanitaires il y a des problèmes de souveraineté qui nous ont bien exposé à la figure pendant la crise Covid et tant mieux peut-être quelque part au moins pour faire cette partie-là c'est servi de révélateur mais réindustrialisation ce pays réindustrialisation du pays c'est une priorité et vraiment choisissons d'abord la santé pour le faire parce que c'est là où très clairement on est le mieux armé en plus tout à fait voilà alors il nous reste trois minutes pendant ces trois minutes je vais poser la même question à chacun vous avez donc 30 secondes à peu près pour y répondre ça va être une sorte de tour de table conclusif si vous deviez proposer une seule mesure pour que l'écosystème français soit aussi favorable que celui des pays européens les plus en pointe quelle serait cette mesure on va commencer par Nicolas Nicolas Bouzou oui avec plaisir je l'avais publié dans les échos en l'occurrence je pense qu'on a un vrai problème de gouvernance de l'innovation en France donc la mesure que je propose d'ailleurs que j'ai porté auprès de Valérie Pécresse et que je vais aller porter au président de la République dans quelques jours c'est de créer un grand ministère de l'innovation qui regroupe et qui prenne la tutelle de toutes aujourd'hui les agences et les secrétariats d'état éparses et pas suffisamment bien coordonnés qui sont en charge de cette politique d'innovation parce que le principal problème aujourd'hui c'est les silos il faut absolument qu'on casse les silos pour être capable d'avoir vraiment une vision stratégique de l'innovation avec des objectifs extrêmement clairs et extrêmement ambitieux donc voilà la proposition enfin la mesure que je prendrais ou celle que je porte en tout cas en ce moment d'accord quelqu'un veut réagir à cette mesure du grand ministère de l'innovation avant que je passe la parole aux autres Philippe on a le droit de fantasmer dans ces périodes un peu bénies de programmatiques et bien allons-y qu'est-ce qu'on va mettre dans ce ministère mais moi je veux par contre deux secrétariats d'état immédiatement derrière j'en veux un sur la médecine du futur parce que je pense que c'est là qu'il va se passer tellement de choses que ça mérite un objet en soi avec effectivement la transversalité de la recherche de l'industrie bien sûr de la santé et des patients évidemment et puis aussi parce que je ne voudrais pas quitter ce plateau sans le dire un secrétariat d'état ultra puissant sur la culture scientifique technologique sanitaire et industrielle parce qu'on peut parler d'innovation mais si on ne les accompagne pas comme on n'a pas su accompagner l'innovation internet qui fait qu'aujourd'hui on a 13 millions de concitoyens qui sont au bord de la route et qui n'ont pas d'accès à internet si on n'accompagne pas ces innovations et bien on crée de la défiance et cette défiance aujourd'hui malheureusement on commence à la voir monter de plus en plus par nos réseaux sociaux ça c'est peut-être pas le plus grave mais aussi dans la rue donc voilà moi je veux bien ce ministère d'Innovation mais il faut l'accompagner cette innovation d'accord Marine sur la même question une seule mesure pour que l'écosystème français soit aussi favorable que celui des pays les plus en pointe je dirais comme ça une mesure qui évite la confrontation des innovations lorsque donc vous avez compris je suis issue d'un secteur qui est les DTX donc qui est un traitement de type numérique la réalité c'est que je pense qu'il faut commencer à réfléchir les innovations en dehors des silotages c'est à dire ce que je vais appeler silotage c'est médicaments thérapie innovante d'à côté c'est dispositif médical de l'autre c'est drugs de manière plus classique de l'autre je crois que ce qui est important c'est qu'on puisse avoir un écosystème avec cette chaîne de valeur qui quand vous proposez un traitement quelle que soit la nature de votre innovation vous puissiez rentrer dans cette chaîne de valeur qui vous accompagne jusqu'à la mise sur le marché je pense que ça c'est un élément que je proposerai et je rajoute que pour cette chaîne de valeur qui puisse fonctionner il faut y mettre les moyens et donc pour moi ça signifie qu'avec les outils qui sont déjà à notre disposition comme le PIA à travers le plan de relance ou encore la rédaction du décret pour l'article 58 permettant à certaines solutions d'arriver sur les marchés il faut envoyer un signal fort aux autres pays européens à nos concurrents frontaliers on va dire et outre-Atlantique que nous sommes en capacité de mettre des moyens financiers pour que ces solutions arrivent sur les marchés une réaction au propos de Marine où on passe à vos propres idées alors Luc Selig votre idée de mesure pour que l'écosystème français soit aussi favorable que ceux des pays les plus en pointe moi j'ai vécu la naissance de l'industrie des biotechnologies en France à la fin des années 90 donc il y avait zéro écosystème donc il y a eu des changements politiques il y a eu un changement de l'écosystème donc aujourd'hui on a des cabinets d'avocats spécialisés on a des accompagnements au niveau des cabinets de brevets il y a un écosystème qui s'est organisé autour on a du financement au niveau amorçage donc pour essaimer de nombreux start-up comme ça a été rappelé tout à l'heure donc beaucoup beaucoup de sociétés le problème c'est que dans les biotechnologies le nerf de la guerre c'est l'argent et qu'aujourd'hui il y a très très peu de capital développement il y a beaucoup de fonds d'amorçage avec BPI qui est présente absolument partout et qui fait un travail absolument phénoménal d'accompagnement et de pousser à la création de sociétés il y a quelques acteurs du capital risque qui sont en France mais qui ont des moyens ils sont en nombre très peu et en termes de moyens les moyens on parle de 10 à 50 fois inférieurs au fond américain donc le développement et l'industrialisation il faut savoir que le marché de la santé c'est aussi un marché compétitif et qu'à un moment donné il faut avoir de l'argent des ressources pour payer des essais cliniques qui coûtent des centaines de millions d'euros donc il y a un moment donné il faut faire des choix encore une fois c'est un choix d'avoir beaucoup de sociétés ou bien de choisir les meilleurs et à un moment donné il faut savoir trancher et moi je suis pour en fait la sélection de l'excellence et de pouvoir amener donc fléchage d'argent de l'assurance vie ou alors fléchage d'argent d'une autre source mais il faut que de l'argent arrive dans le financement de l'innovation j'ai vu que Marine a prouvé vos propos pendant tout pendant que vous disiez tout cela vous partagez je crois complètement le même point de vue professeur Sibilia alors en conclusion un petit slogan S.S.C. en fait qui est tout un programme le premier point c'est stratégie le deuxième simplification et le troisième confiance on revient très en phase avec Philippe stratégie c'est avoir une vraie stratégie et que la santé soit j'allais dire un axe national porté par tous les secteurs de notre pays à la fois de la science jusqu'à l'économie donc et il faut un état stratège il faut une étape de simplification ça j'en suis absolument convaincu dans tous les domaines et un des éléments de simplification dans ce domaine c'est faire confiance peut-être aux territoires aux établissements et aux structures qui portent sur le terrain l'innovation en tout cas le germe de l'innovation et le troisième point Philippe l'a dit on est absolument je l'ai dit en phase là-dessus rien ne marchera si on ne redonne pas confiance dans notre pays confiance dans la science dans l'innovation c'est fondamental donc il y a une part de pédagogie ça a été dit par Étienne ce matin enfin en première partie il faut dans l'éducation des enfants apprendre les choses et au-delà c'est de la formation continue tout au long de la vie et la petite cerise sur le gâteau qui n'est pas une cerise du tout mais je donnerai un chiffre c'est tout ça ne marchera pas sans financement sans financement un public et deux privé en France on ne sait pas faire les deux le financement public là je le dis c'est un message aussi je m'étais dit je le dirais c'est la part de la miresse c'est la mission recherche en enseignement supérieur la part publique c'est 17,2% c'est rien quand on compare à l'Allemagne et à l'Angleterre qui mettent 40 à 50% sur biologie et santé donc le secteur je ne parle pas de la part du PIB à la recherche en général on est loin des 3% annoncés il y a quelques années mais ne serait-ce que sur la biologie et santé l'investissement public c'est 17,2% avec un PIB qui n'est pas celui de l'Allemagne Philippe le sait parfaitement c'est catastrophique et il y a un décrochage j'aurais pu donner Gilles le citera peut-être Gilles Bloch le budget d'Inserm c'est 57 millions d'euros pas milliards millions d'euros distribués à 350 équipes aujourd'hui et ça n'a pas augmenté depuis 15 ans c'est pas possible c'est juste pas possible donc si on veut une recherche d'amont forte le continuum qu'on attend dont vous avez besoin je crois qu'il faut à un moment donné une vraie transformation aussi donc c'est pas j'ai dit la petite cerise sur le gâteau ça n'est pas une cerise c'est bien plus qu'une cerise le Nayage c'est plusieurs milliards Philippe Bertha je pense que là tout a été dit moi je je veux juste revenir sur les propos de Nicolas sur le grand ministère d'innovation je pense qu'il faut y mettre le mot recherche quand même et on a besoin de ce grand ministère je pense que c'est clair ça fait des décennies que je suis observateur alors la recherche on ne sait jamais quoi en faire une fois les mecs je me souviens chevènement le MIR le ministère de l'industrie de la recherche puis après la recherche on la met en secrétariat d'état puis après on va la mettre dans un ministère d'enseignement supérieur bon allons-y maintenant on est dans une économie de la connaissance on a des enjeux majeurs ici même on en parle en santé on y va on le fait ce grand ministère de la recherche et de l'innovation dans lequel effectivement on pourra assurer la vraie transversalité la transversalité bien sûr entre l'enseignement et l'éducation évidemment mais bien sûr avec la santé et avec l'économie et puis moi je plaide pour je me fais que des ennemis donc j'aime bien et je continue je pense que le médicament là où il est géolocalisé dans un ministère de la santé qui à mon avis a tellement de choses à faire on a des problèmes de déserts médicaux on a le problème de réorganisation hospitalière majeur et bien il faut peut-être le sortir de là parce que tant qu'il sera là il sera vu comme un outil essentiellement d'économie on en discutait encore hier il pèse à peu près 10-12% du budget de la santé mais c'est sur lui qu'on fait les économies donc à un moment donné ça ne peut plus fonctionner et si on veut passer dans un nouveau modèle économique il faut le sortir de là pour qu'effectivement il puisse être considéré différemment et qu'on y mette de vrais moyens et bien on a entendu toutes ces propositions merci à tous les cinq on l'a bien compris l'effort de recherche a besoin d'être soutenu dans la durée et la France a tout son rôle à jouer dans ce combat à la fois pour révéler ses talents et pour valoriser l'attractivité du pays et effectivement la réindustrialisation pourrait commencer par le domaine de la santé parce que c'est là qu'on est le mieux placé et qu'on a le plus de chances de réussir je vous propose une pause de quelques minutes puisqu'on se retrouvera à 11h10 donc avant d'aborder notre seconde table ronde de la matinée celle de la science qui bouscule la société et ça on en a déjà un petit peu parlé avec cette première table ronde donc à tout de suite n'éteignez pas votre ordinateur on se retrouve à 11h10 restez connectés Alors autour de moi pour débattre pour cette deuxième table ronde professeur Christophe Danfert qui est directeur général adjoint scientifique de l'Institut Pasteur Bonjour À côté de vous Anne-Sophie Jolie qui est présidente fondatrice du CNAO Collectif National des Associations d'Obèses Bonjour Bonjour Anne-Sophie Ensuite professeur Karine Lacombe professeur de maladies infectieuses à Sorbonne Université Bonjour Emmanuel Bacri directeur de recherche au CNRS et directeur scientifique au Health Data Hub Bonjour Et enfin à distance parce que là encore le Covid a frappé Agnès Audier personnalité qualifiée Innovation Santé 2030 Alors je ne la vois pas parce que notre écran est tout noir mais j'imagine qu'on va nous régler ça dans les minutes qui viennent afin qu'on puisse lui passer la parole Alors on va commencer avec Christophe Danfer donc directeur général adjoint scientifique de l'Institut Pasteur Alors évidemment l'Institut Pasteur a été très médiatisé et vous avez pendant toute cette crise du Covid et vous avez essayé autant que possible d'apporter de l'info soit via le site web soit avec vos modèles de prévision Alors est-ce que vous avez été étonné de l'incompréhension du grand public de la maladie du vaccin des enjeux enfin tous ces débats un petit peu surréalistes qu'on a eu depuis deux ans ? Je ne pense pas qu'on puisse dire étonné je pense que dans les tables rondes précédentes et en particulier ce que disait Étienne Klein il est clair il est clair que la connaissance scientifique reste insuffisante dans la population française et que la manière dont elle a été communiquée souvent par le biais des chaînes d'information en continu n'était pas forcément optimale pour faire comprendre ce qu'était la maladie ce qu'étaient les développements les innovations qui étaient apportées et c'est probablement la manière dont finalement la connaissance a été mise en scène par certains qui a rendu complexe la compréhension par la population donc je pense que de notre côté on a essayé autant que possible d'apporter de l'information et de s'arrêter à de l'information vérifiée ce qui est essentiel on en a parlé tout à l'heure dans le domaine de la science essayer de proposer des modèles parfois ça s'est vu opposé à voilà on a eu des gros problèmes de fake news au tout début de de la pandémie avec l'annonce que par exemple l'Institut Pasteur avait inventé le virus pour pouvoir vendre le lendemain des vaccins on est allé jusqu'à pour la première fois dans l'histoire de l'Institut Pasteur aller en justice contre la personne qui était à l'origine de ces fake news donc oui ça n'a pas été si simple que ça mais peut-être pas totalement surprenant parce que je crois qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent par rapport à la manière dont la science est appréhendée par la population la science est enseignée et ça c'est véritablement peut-être une des leçons qu'il faudra tirer de cette pandémie c'est comment on revoit l'enseignement de la science et l'enseignement de la compréhension de la démarche scientifique qui a été discutée tout à l'heure avec ces étapes hypothèses expériences conclusions évaluations par les pairs qui est quelque chose qui doit être compris et la science ce n'est pas qu'une controverse telle qu'elle a été parfois mise en avant dans les médias D'accord je pense qu'on va revenir tout à l'heure sur l'enseignement de la science parce que tout le monde a des idées sur la question mais vous disiez que vous étiez un peu interpellé par l'évolution du modèle d'information les chaînes en continu les réseaux sociaux puisque vous avez été obligé d'attaquer quelqu'un qui racontait n'importe quoi donc tout ça c'est un peu quand même à l'origine des connaissances du public la parole d'un non vacciné qui s'exprime à le même poids que celle d'un médecin qui va parler juste après lui sur les chaînes d'infos et évidemment les infos sont vérifiées et l'autre elles ne le sont pas donc comment comment vous avez comment vous pensez qu'on peut réagir à ça alors je pense que c'est quoi il est important d'avoir un discours qui soit solide étayé et de ne pas que le scientifique ne rentre pas dans des polémiques et ça c'est ce qu'on a véritablement essayé de faire par le biais de notre site web on a mis de l'information mais de l'information qui était vérifiée et donc ça c'est quelque chose dans notre lit éditorial web qui nous paraît clé de la même manière on a très rapidement évité d'être sur des plateaux télé qui jouaient la polémique plutôt que l'information et ça c'est probablement quelque chose d'important je pense qu'il y a aussi on l'a vu à plusieurs moments en fait dans le dans cette crise la prise de parole du politique peut parfois être utilisée pour pour discréer quoi le politique peut se justifier en discréditant le scientifique et ça a été par exemple dans certaines situations on connaît tous la controverse autour de l'hydroxychloroquine il y a eu des prises de partis politiques qui n'avaient pas lieu d'être en fait dans une controverse qui était essentiellement scientifique de la même manière il y a eu sur certaines modélisations qui avaient été faites et les positions que le conseil scientifique en avait prises et Karine Lacombe pourra en parler des attitudes politiques qui remettaient en cause en fait la science sans finalement d'argument valable il me semble je pense que le politique doit dire de façon franche à un moment donné je ne vais pas prendre en compte cela parce que j'ai un agenda pour le pays et c'est ces priorités là qui guident mon action mais surtout pas discréditer le scientifique pour soutenir son action alors peut-être une dernière question avant de faire intervenir Agnès Audier sur la problématique des brevets comment est-ce que votre institut se positionne ? alors pour nous il est essentiel en fait pour un institut comme l'Institut Pasteur qui est une fondation reconnue d'utilité publique donc une structure privée qui a besoin qui bénéficie du soutien de l'État mais qui a besoin d'autres revenus ça passe par la générosité publique mais ça passe aussi par des revenus industriels donc on a une politique de protection de nos inventions et une politique de brevets et de licences de ces brevets et l'expansion de l'Institut Pasteur en particulier dans les années 1990-2000 et la conséquence de brevets qui ont été déposés dans les années 80 suite à la découverte du HIV suite à la mise en évidence d'un vaccin contre l'hépatite et donc il est pour nous le brevet est important parce qu'il protège l'inventeur il permet que l'inventeur bénéficie en fait de l'exploitation du brevet et il permet en même temps et ça c'est quelque chose d'important que la découverte faite par l'inventeur soit diffusée donc le brevet est protecteur d'une certaine manière maintenant si on prend l'exemple du candidat vaccin qu'on a essayé de développer il était clair dès le départ qu'on a déposé des brevets très rapidement mais en fonction de l'avancée de ce projet et si on était arrivé jusqu'à ce que ce vaccin puisse être utilisé chez l'homme en fonction des pays dans lesquels le vaccin serait utilisé les conditions seraient différentes et c'est probablement ça qu'il faut réfléchir et discuter et c'est comment on fait pour qu'il y ait un caractère équitable et que les pays développés contribuent significativement à l'utilisation des vaccins et qu'en même temps on puisse permettre à des pays par exemple comme le Nigeria où aujourd'hui on n'a même pas 10% des personnes qui sont vaccinées d'avoir accès à ces vaccins donc c'est plus une politique d'accès aux produits qu'il faut réfléchir que de remettre en cause les brevets Alors on va passer maintenant la parole à Agnès Audier qui est donc à distance qui n'a pas pu être avec nous ce matin j'espère qu'on va la voir à l'image voilà bonjour Agnès alors vous êtes vous êtes consultante au BCG et spécialiste des questions de santé et vous vous dites on ne se prépare pas assez au tsunami d'innovation qui nous attend Oui absolument d'abord partons d'être à distance mais je ne suis qu'à contact donc chez moi oui j'ai travaillé donc pendant six mois pour proposer au gouvernement un plan sur l'innovation en santé qui a été annoncé par le président de la république en juin dernier et ce qui m'a beaucoup frappé c'est qu'en fait on a une très mauvaise organisation en matière de prospective santé de manière prospective de façon je pense générale mais de matière prospective santé Et aujourd'hui Allô ? Non non Et aujourd'hui en fait on a pas mal de choses qui sont enfin on a du savoir qui est disponible du savoir qui est disponible dans les grands organismes de recherche dans les universités évidemment je vais y revenir dans le privé il y a énormément de choses sur le monde qui vient qui est disponible mais qui n'est pas rassemblée or on est face à un tsunami d'innovation on a l'innovation j'allais dire en biologie il y a eu plusieurs interventions de médecins chercheurs avant qui le montraient on a toutes les séances de l'ingénieur qui sont aussi en train d'arriver dans le champ de la santé que vous prenez la robotique vous prenez les nouveaux matériaux la réalité augmentée l'impression 3D il y a énormément de choses évidemment toute la question des données qui en toile de fond et de l'intelligence artificielle et de bien d'autres choses dont je suis sûre que notamment Emmanuel parlera tout à l'heure donc on est vraiment dans une situation où il y a un tsunami d'innovation qui arrive et je pense qu'on n'est pas préparé ni pour que justement on puisse transmettre à l'opinion publique les choses avoir les débats éthiques qui se posent qui soient correctement posés et décantés que la science puisse avancer de manière aussi systématique que possible que l'organisation des soins soit faite les parcours de soins etc si vous prenez par exemple le sujet des maladies neurologiques et la question du soin d'Alzheimer la question très débattue ces derniers jours sur les EHPAD elle se posera demain complètement différemment s'il y a un traitement pour Alzheimer puisque la moitié des résidents d'EHPAD ont des maladies neurologiques donc toutes ces questions je pense qu'il faut vraiment qu'on organise le fait que la formation soit disponible qu'elle soit traitée et que derrière elle soit utilisée à la fois pour le débat le débat politique le débat citoyen le débat éthique pour l'organisation du système de soins pour l'organisation aussi de l'administration et les questions de soutenabilité financière de l'innovation je pense qu'il y a un champ considérable qui n'est pas très difficile à aborder mais on a un peu perdu cette tradition en France il faut espérer que le drame du Covid permette de revenir sur des choses qu'on savait faire et qui pourraient être utiles à tous mais comment est-ce qu'on a un pulse du raisonnement scientifique un peu partout je veux dire chez les décideurs dans le public c'est forcément des choses assez différentes tout à l'heure a été cité le sujet de l'éducation il est certain qu'il y a des choses à faire alors les gens qui s'occupaient de ces questions jusqu'encore une fois au Covid n'étaient pas forcément c'est pas qu'ils n'étaient pas pris au sérieux mais c'était qu'ils étaient un peu isolés et je pense la question de la transmission du savoir scientifique est dans le débat public finalement depuis un an et demi mais il était très très peu avant quand vous regardez les ouvrages les manuels scolaires vous voyez qu'il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits ces ouvrages vous regardez les ouvrages au lycée de SVT de physique de chimie ils sont extrêmement bien faits il y a des efforts considérables qui ont été faits pour faire le lien avec l'actualité avec des choses qui intéressent les jeunes avec la décarbonation de l'économie la biodiversité etc il y a des efforts qui ont été faits après le sujet c'est que ces manuels sont splendides mais la transmission à l'ensemble d'une classe d'âge n'est pas réussie c'est un sujet plus général de notre système éducatif mais là aussi il y a des moyens il y a des choses qui marchent et qu'il faut étendre c'est toujours le même sujet on sait faire des choses formidables et on ne sait pas comme on dit dans mon vocabulaire de consultant les passer à l'échelle on ne sait pas les faire en grand et pour tout le monde dans le genre d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites mais pas assez développées sur le parascolaire on peut demander à l'enseignement et aux profs de tout faire mais on peut aussi se dire que les enfants ils passent énormément de temps en dehors de l'école vous vous rappelez j'ai retrouvé en préparant je ne sais pas si vous vous rappelez tous de ça c'est pas sorcier voilà il y avait des initiatives qui sont un peu tombées en désuétude il y avait la main à la patte qui avait été montée par Charpac il y avait des choses qui continuent à vivre mais pas à l'échelle pas pour 700 000 enfants par classe d'âge et on a un gros défi pour faire en sorte aussi à mon avis que le parascolaire c'est-à-dire le temps dans la semaine le temps pendant les vacances les colos scientifiques les centres aérés scientifiques ça ne s'appelle plus comme ça mais c'est l'idée soit de nouveau considérée comme importante je pense que beaucoup de sujets peuvent se traiter de cette façon-là y compris d'ailleurs des sujets de lutte contre l'échec scolaire parce que la science ça a aussi cette caractéristique magnifique que ça ne suppose pas forcément une maîtrise du langage impeccable et donc il y a beaucoup de jeunes qui peuvent accéder aux mathématiques à la chimie à la physique par d'autres moyens d'autres méthodes que les méthodes purement scolaires et il faut vraiment que cette crise ait au moins le mérite de nous remettre ces sujets sur la table et qu'on arrive à développer ce qui marche Alors Anne-Sophie Joly je vous ai vu réagir acquiescer au propos d'Agnès Audier à quoi pensiez-vous ? Non, moi évidemment ça reprend les sujets de la communication sur la crise et merci pour toutes les infos que vous nous avez données de façon apaisée et vulgarisée parce que c'est ça on ne fait pas de prévention en France on est dans le curatif on ne parle pas de ce que finalement nous à notre niveau en tant que parents en tant qu'enfants etc. comment on peut gérer notre santé quel est le côté proactif avec plaisir qu'on peut mettre en place et en fait la pandémie qui est tombée sur le Covid qui il y en aura je pense je ne suis pas médecin il y en aura une autre à un moment donné on parle comment ? On dit quoi ? Les gens la santé c'est vie ou mort il y a une peur viscérale parce qu'on n'en parle pas parce que c'est tabou de dire qu'on a une maladie parce que dans la tête des gens si je fais un résumé c'est je vais rester en vie j'ai un pourcentage énorme de mourir et pour le coup l'information qui a été transmise surtout dès le départ c'est que on n'avait pas 50 ans de recul sur le Covid qu'au final tout le monde s'est pris en fait le TGV en face en se disant est-ce que je vais pouvoir vivre qu'est-ce qui va se passer donc en fait on était à la fois dans l'émotion dans la peur et qu'est-ce que je peux faire comment y réagir etc etc et en fait tout a pris en fait une proportion qui était à la fois justifiée et puis qui a été amplifiée parce qu'on avait à la fois des experts qui connaissaient un peu le sujet et on apprend tout on apprend en marchant le Covid évolue avec tous les variants et au final on a fait quoi on a dit quoi il y avait des informations qui étaient données et puis une heure après voire sur une autre chaîne on avait tout l'inverse la population je me mets à sa place enfin on a été comme ça et puis notamment enfin je reviens sur ce que je connais un petit peu qui est l'obésité après les personnes âgées c'est les obèses et les personnes en surpoids en obésité qui ont été excessivement touchées donc nous on a des gens qui ne sont plus sortis de chez eux et qui ne sortent toujours pas de chez eux donc c'est donner une information qui est au fur et à mesure évolutive en disant là je sais je peux vous dire à cet instant T ce qui se passe et comment ça se passe mais ça va changer demain et ça va rechanger après demain mais être en capacité de dire je ne sais pas je ne sais pas on va apprendre et on va le faire ensemble et effectivement remettre la science mais remettre la santé au cœur finalement et alors là je fais des vœux pieux j'ai envie de dire je fais la liste au Père Noël mais il faut qu'effectivement la santé ça ne soit pas que du curatif il faut que ça soit du préventif et comment on peut manger comment on peut se faire plaisir comment on peut bouger comment on peut anticiper des choses sans que ça soit effectivement quelque chose qui soit ultra anxiogène ça ne marche pas et c'est pas le bon fonctionnement pour moi mais alors vous dites que s'il y a une crise d'adhésion à la science médicale c'est parce que les patients ne sont pas assez impliqués dans les traitements qu'on leur propose qu'on leur fait subir alors je vais être un peu rotor le médecin est formé à la technique il n'est pas formé à la communication avec le patient les cours que très modestement le CNAO donne à la Sorbonne médecine c'est sur de la vulgarisation d'informations médicales c'est l'approche c'est l'attitude nous en obésité on a de la grossophobie on a des professionnels de santé qui nous disent je ne veux pas vous soigner ou alors ils font tout pour ne pas nous soigner ok pas de soucis mais vous réorienter sur quelqu'un d'autre donc en fait le truc c'est que lorsque vous vous arrivez en tant que patient que vous êtes excessivement apeuré d'une information qui va donner qui va tomber ou d'un diagnostic et je rappelle parce qu'on parlait de cancer tout à l'heure l'obésité c'est 18 pathologies et 19 avec la cerise sur le gâteau qui est le Covid donc apprendre à parler aux gens emmener les patients avec eux quand on dit on met le patient au coeur du système de santé j'ai envie de vous dire oui c'est beau enfin dans la littérature c'est beau dans les faits c'est pas du tout ça pas du tout c'est à dire qu'à un moment donné c'est un travail d'équipe si vous n'emportez pas le patient avec vous il se passera strictement rien et c'est des coups d'épée dans l'eau donc voilà on repart sur de l'humain sur ce que moi j'appellerais du fondamental de la bienveillance et quelque chose qui a été très très bien dit tout à l'heure par Marine et puis par Nicolas Bouzou pertinence et qualité voilà pertinence et qualité et qu'effectivement avec les désertifications médicales et bien à un moment donné où on peut se dire que là ou là au milieu de la France on peut faire peut-être une visioconférence avec un professionnel de santé qui va être en capacité de vous orienter et il faut vulgariser aussi et donner de la communication sur des chemins cliniques continuer à tracer à la Haute Autorité de Santé et puis dans les ministères et j'ai envie de vous dire la santé devrait être une grande cause nationale au vu de ce qui s'est passé avec le Covid et au vu de ce qui va se passer après parce que c'est One Health c'est une santé pour tous surtout l'écologie aussi c'est comment on va produire comment on va consommer parce qu'il y a aussi les animaux il y a la végétation les impacts que ça va avoir directement sur nous donc voilà il faut je m'emballe mais il faut être proactif et bienveillant Alors Karine Lacombe vous êtes professeure de maladie infectieuse donc à Sorbonne Université et vous êtes convaincue que le choix de la science n'est pas une évidence pour les pouvoirs publics c'est ce que vous m'avez dit quand on a posé cette question est-ce que le choix de la science est une évidence et vous avez dit non non pas pour les pouvoirs publics Non alors bon ma réflexion n'est pas aussi tranchée c'est vrai que c'est un peu réducteur mais oui on constate par exemple donc c'est un peu les deux angles que je voulais prendre pour aborder cette question c'est d'abord l'angle du financement de la recherche et l'angle de la formation et de la rétention des ressources humaines que l'on a formées dans la recherche si je prends le deuxième d'abord les ressources humaines parce que je pense que c'est l'un des problèmes principaux dans l'organisation de la recherche en France la formation de nos ressources humaines c'est-à-dire en particulier nos jeunes doctorants qui ensuite vont postuler pour être chercheurs chercheurs puis directeurs de recherche etc. on voit qu'on a des laboratoires d'excellence qui forment de jeunes doctorants d'excellence dont une grande partie partent à l'étranger alors pourquoi partent-ils à l'étranger ? en gros pour deux raisons non pas parce qu'en France on fait de la mauvaise science et qu'ils sont attirés par de la bonne science ailleurs c'est pas du tout le cas c'est surtout pour des questions de salaire et pour des questions de statut et les questions de salaire et de statut ça c'est la politique c'est vraiment lié à la politique de la recherche que les gouvernements successifs construisent pour la nation et tant qu'on ne se donne pas les moyens d'investir dans la rétention de ces jeunes chercheurs en leur mettant à disposition des conditions de vie acceptables par rapport à leur niveau d'études par rapport à leurs aspirations mais également par rapport à l'organisation de leur temps de travail on aura énormément de mal face à la concurrence internationale de retenir ces jeunes chercheurs et j'ai à ma disposition une foultitude d'exemples dont des exemples personnels de jeunes doctorants que j'ai formés qui se sont soumis et je parle de soumission au concours pour rentrer dans nos organismes publics de recherche moi en particulier l'INSER mais je sais que c'est également le cas avec les autres organismes de recherche en France le CNRS etc où on a des jeunes qui ont des angles d'attaque de la recherche qui sont particuliers et qui ne rentrent pas forcément dans la boîte ou parce qu'il n'y a pas assez de postes et donc ces jeunes vont partir à l'étranger encore pire certains jeunes se présentent deux fois trois fois quatre fois cinq fois finalement au bout de la cinquième fois intègrent nos organismes de recherche et se rendent compte qu'en fait ce qui semblait être le Graal financièrement c'est très compliqué et qu'ensuite la progression et le travail que ça demande de mener une recherche publique en France en particulier la recherche de fonds et les chercheurs passent énormément de temps à rechercher des fonds énormément de temps sur le côté administratif l'évaluation de la recherche fournir les rapports pour ci fournir la rapport pour ça qui fait qu'au bout d'un moment ils n'ont plus le temps de mener leur propre recherche ou de former même les jeunes en dessous les masters les doctorants et à un moment ils partent alors ils partent soit faire de la recherche à l'étranger soit encore pire alors encore pire toutes proportions gardées j'ai des exemples très frappants de jeunes qui sont chercheurs donc chargés de recherche et qui partent faire un métier complètement différent en particulier professeur des écoles je suis vraiment c'est très bien un professeur des écoles c'est pas du tout je ne porte pas du tout un regard péjoratif là-dessus mais je me dis quand même l'État investit 15 ans de formation dans quelqu'un qui est devenu chargé de recherche et qui décide parce que les conditions de travail ne sont pas adaptées à ce qu'ils attendaient changent complètement de métier et je crois que c'est une vraie perte pour la recherche en France donc ça c'est pour les ressources humaines et pour parler encore de la recherche du financement de la recherche on a des exemples frappants et on l'a vu justement pendant la crise du Covid qu'on a des technologies dont le fondamental est né en France et puis qui sont parties à l'étranger parce qu'en France on n'a pas donné les moyens de développer cette recherche fondamentale et on sait qu'on a un problème majeur de financement de la recherche fondamentale en France et donc on découle toute la recherche translationnelle par la suite de la recherche fondamentale jusqu'aux soins du patient et c'est vraiment une révolution vous parliez de révolution santé grande cause nationale la santé absolument la santé la recherche devrait devenir des grandes causes nationales au même titre que ce que l'on porte actuellement et je trouve que dans le débat public politique en vue de l'élection présidentielle mais c'est absent alors tous les candidats quand on reprend parce que moi j'ai été reprise sur certains propos que j'ai portés dans les médias par des partis politiques ils m'ont dit mais regardez dans le programme électoral on a des propositions oui mais c'est pas la même chose de les écrire dans un programme que de les porter à voix haute dans le débat public mais sur la question de la communication dont on parlait tout à l'heure avec Christelle Enfer quel est votre ressenti à vous ? je ne peux qu'abonder dans le sens de ce qui a été dit jusqu'à maintenant c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a une temporalité de l'émotion des médias qui est complètement déconnectée de la temporalité de la science et par-dessus ça des réseaux sociaux et complètement déconnectée de la temporalité politique où on a l'impression que le politique suit le temps des médias des réseaux sociaux qui est une caisse de résonance énorme dont il ne faut pas sous-estimer la force et puis nous derrière avec la temporalité de la science on est tout le temps vulgairement à la ramasse parce qu'on suit la démarche scientifique on sait qu'il faut aller vite et on est allé extraordinairement vite pendant cette pandémie mais malgré tout on n'ira jamais aussi vite que la rumeur jamais et donc il faut avoir sacrément de force et de stabilité en particulier intérieure pour pouvoir faire front et se dire oula attendez c'est pas comme ça qu'on fait et si on veut faire avancer les connaissances on a une temporalité à suivre mais tout à l'heure ce que vous disiez c'est que vous n'êtes pas allé dans les débats qui étaient des faux débats en fait qui étaient uniquement des polémiques mais est-ce que ce n'est pas en n'allant pas dans ces débats-là que regardent les gens qui s'informent mal qu'en n'y allant pas on a empiré encore les choses vous voulez répondre à sa place non non pardon allez-y allez-y parce qu'il n'avait pas l'air d'un homme inspiré par la question alors moi je vais vous faire comme je le ressens et comme je le vois c'est qu'en fait je pense que là où on aurait eu de la force c'est que professionnels de santé chercheurs associations de patients médecins sur un même plateau ensemble parce que là on parle d'une unité et là j'ai envie de dire la parole elle porte et elle porte beaucoup plus à mes yeux parce que ce n'est pas les uns contre les autres après c'est effectivement le poids du média et de la communication il est énorme mais il est énorme aussi bien dans le côté positif que dans le côté négatif et quelque part j'ai envie de dire à nous aussi à travailler ensemble c'est ce que j'essaye de faire depuis 22 ans modestement au niveau associatif et bénévole sur travail d'équipe pour qui dans un seul et unique intérêt qui est celui de la population et là effectivement quand on a des sociétés savantes des professeurs de la recherche des institutions et on dit attendez voilà on va se poser 5 minutes le problème il est là comment ça va fonctionner etc on n'envoie plus les mêmes messages enfin à mes yeux on n'envoie plus les mêmes messages et les patients nous les patients on les a eu au téléphone enfin nous à notre niveau ça a été un calvaire on a passé des nuits à ne pas dormir où on avait à la fois les patients les associations de patients et les professionnels de santé quand vous avez des professionnels de santé qui vous appellent à minuit en train de pleurer je vous assure qu'on se dit tu lâches pas on est là tu lâches pas on a besoin de toi et effectivement il faut retransmettre cette information là aux patients nous c'est ce qu'on a essayé de faire mais la problématique de je dis un truc et une heure après tout son contraire est dit c'est ultra anxiogène sur la population et ça ne fait que nourrir les inquiétudes parfois fausses de ce que peut être réceptionné de l'autre côté de l'écran dans l'intérêt des patients je vous laisse réagir et après on passera la parole à Manuel Macri qu'on n'a pas encore entendu pardon je pense qu'il y a un moment où sur un certain nombre de médias la ligne éditoriale est telle que d'aller au charbon sur ces médias n'a plus de sens oui je dirais qu'on n'est pas entendu quoi si on y va on ne sera pas entendu où le débat sera orienté pour finalement discréditer une certaine parole donc ça il faut voilà il faut d'une certaine manière le fuir mais utiliser les médias qui permettent de passer les messages qui sont importants dans un contexte de réponse à l'épidémie et c'est pareil énormément c'est fait sur les réseaux sociaux est-ce qu'on va aller répondre de façon systématique à l'ensemble des tweets et autres pages Facebook qui transmettent une information qui est inappropriée c'est impossible il n'en est pas question donc il faut choisir les médias qui vont permettre de faire passer un message qui est rigoureux et ça c'est extrêmement important mais en ce faisant on s'adresse aux gens qui eux-mêmes sont déjà rigoureux si vous voyez ce que je veux dire je peux intervenir avant de vous donner la parole alors allez-y au contraire rebondir là-dessus évidemment sur les médias je pense que c'est extrêmement important d'organiser les choses d'arriver à faire du ciblage d'arriver à faire des choses qui soient posées scientifiques et rigoureuses je pense que les réseaux sociaux c'est délétère ce qui se passe sur les réseaux sociaux je ne sais pas comment on régule ça mais c'est essentiel on a parlé effectivement de choses qui circulent qui sont complètement fausses avec tous les fantasmes les plus fous qui peuvent circuler il y a un phénomène qu'on voit sur les réseaux sociaux des scientifiques il y a des scientifiques moi j'ai des collègues scientifiques très rigoureux dans leurs papiers qui vont pas dans les papiers qu'ils écrivent ne vont jamais relayer une information fausse ils vont vérifier dix mille fois l'information qu'ils vont pouvoir mettre dans leurs papiers sur les réseaux sociaux ça n'est pas appliqué du tout par les mêmes personnes vous avez des scientifiques qui relaient parce qu'on veut avoir des vues parce que c'est léger on est plus léger il suffit d'un petit clic et ils relaient des choses et quand on leur dit mais tu sais ce que t'as fait là ce que tu dis là c'est faux c'est ah oui ah oui d'accord ok ah pardon je fais une erreur les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut être délétère quand la parole d'un scientifique est entendue sur les réseaux sociaux et relaie quelque chose on pense que c'est forcément vrai parce que c'est un scientifique et ça c'est catastrophique je sais pas comment on régule ça c'est un gros problème ça c'est un très gros problème quand ils écrivent simplement ils s'adaptent presque aux médias quand ils écrivent une revue scientifique ah c'est extrêmement rigoureux et sur Twitter la rigueur elle est plus large vous vouliez dire quelque chose bah oui parce que quand au grand public on voit des choses qui sont dites par une personnalité qui représentent effectivement la science le savoir etc c'est considéré comme étant validé et oui donc effectivement le poids le poids des mots là dessus et le poids aussi que ça peut porter point de vue négatif sur les choses donc et ça c'est quelque chose qui est en train de nous faire énormément de mal c'est que l'information enfin je veux dire la presse d'aujourd'hui je les adore mais comparativement à la presse il y a 20 ans les rédactions ne sont plus les mêmes le temps de travailler un dossier n'est plus le même le temps d'aller faire de la recherche un peu de fond ce qu'on appelait nous du marbre à l'époque il n'y en a plus on est sur du chaud 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 mais le danger c'est de faire du chaud fake news avec en santé à mes yeux et là je reviens sur un truc qui me tient à coeur c'est pertinent dans ces qualités on ne fait pas des pains au chocolat on parle de la vie des gens et des conséquences que ça va avoir sur la vie des gens et effectivement ce que ça va faire c'est que ça va baisser le niveau de la parole du scientifique et ça à mes yeux ce n'est pas possible bon je ne suis pas là pour défendre les médias et je fais partie d'un média je pense extrêmement crédible qui s'appelle les échos donc on n'a que des infos vérifiées où les journalistes ont du temps pour enquêter mais vous avez raison avec les sites internet depuis 10-15 ans on écrit des choses de plus en plus difficiles enfin de plus en plus chaudes de plus en plus d'actu et bien sûr les médias s'efforcent de ne pas relier les fake news mais ils ont sûrement moins de temps pour vérifier dans la plupart des supports alors Emmanuel Bacry donc vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur scientifique au Health Data Hub alors quelle importance a pris la data les données dans votre secteur oui Agnès par l'innovation voilà on est dans un grand mouvement et dans ce mouvement il y a un aspect qui est effectivement la data il y a des collègues de données qui sont de plus en plus grosses les gens ne s'y trompent pas il y a des applications il y a beaucoup de bases de données en santé en France qui sont extrêmement riches avec des projets de recherche qui sont vraiment magnifiques on en a vu certains pendant la période de la pandémie il faut parler d'un certain type de données qui jouent un rôle tout particulier qui sont ce qu'on appelle les données de vie réelle c'est-à-dire c'est des données qui sont collectées dans le cadre de soins de vie réelle et qui sont ensuite réutilisées pour de la recherche qui jouent aussi un rôle fondamental et ça notamment les agences de régulation de médicaments ou de dispositifs médicaux ne s'y trompent pas vous avez à un niveau national la haute autorité de santé la FDA aux Etats-Unis l'agence européenne du médicament en Europe toutes disent clairement c'est fondamental de collecter ce type de données certaines font des recommandations certaines vont jusqu'à organiser ce type de collecte donc ça c'est vraiment des choses qui sont extrêmement importantes avec des impacts qui peuvent être énormes alors je peux citer une chose que la France a faite c'est une équipe de recherche Epifar qui a fait ça je pense que vous avez tous entendu parler de cette étude sur le vaccin de Pfizer en l'occurrence sur 22 millions je crois ou 23 millions de Français âgés de plus de 50 ans une étude sur des données de vie réelle c'est en fait les données du système national des données de santé donc c'est les données de la carte vitale donc c'est des données qui sont utilisées pour le remboursement par exemple et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait une étude pour voir effectivement à quel point le vaccin permettait de diminuer les risques de Covid grave et ils ont effectivement prouvé sur des données de vie réelle donc c'est pas des données qui sont collectées dans un but précis c'est vraiment des deux enfin c'est dans un but qui n'est pas le but de soins ou de santé c'est le remboursement de santé mais c'est une base absolument unique parce qu'en France on a cette chance inouïe d'être qu'à peu près tout le monde est remboursé partiellement d'à peu près tout donc on a cette base de remboursement qui couvre l'entièreté de la population et l'entièreté des soins donc c'est une chance inouïe d'avoir ça et grâce à ça cette équipe a pu faire je pense c'est une des plus grosses études du monde entier c'est la plus grosse étude qui a été faite qui montre effectivement je ne sais plus les ratios mais ça diminue par un facteur neuf le risque de Covid grave donc il y a des enjeux qui sont absolument énormes avec des impacts qui peuvent être vraiment très très importants alors maintenant le regard de la médaille c'est qu'il y a une révolution elle n'est pas facile à opérer et il faut la contrôler et ça c'est des gros enjeux parce que les bases aujourd'hui en tout cas elles sont exploitées elles restent très largement sous-exploitées elles sont un peu partout elles ont des gouvernances d'une complexité vous ne pouvez pas l'imaginer quand vous êtes chercheur moi quand j'ai commencé à faire de la recherche et que j'ai voulu accéder à une base j'ai mis trois ans sur une base qui existait j'ai mis trois ans pour commencer à pouvoir y travailler et trois ans on rencontre des chercheurs qui ont attendu beaucoup plus longtemps et vous avez un manque d'interopérabilité c'est-à-dire qu'en fait quand vous réunissez des bases ou quand vous voulez reconnaître qu'un patient est dans les deux bases ou quand vous voulez chaîner des bases entre elles pour mélanger des données un petit peu hétérogènes c'est extrêmement difficile à un niveau national c'est déjà difficile à un niveau international c'est un enfer on n'y est pas du tout donc là il y a des enjeux il y a des enjeux de sécurité il y a des enjeux de la formation du patient de consentement etc toutes ces choses-là se jouent aujourd'hui avec des énormes challenges des enjeux potentiels extrêmement importants on a parlé de l'hydroxychloroquine je ne sais plus qui c'est qu'en parler si on avait remonté la base si on arrivait à remonter aujourd'hui la base du SNDS cette fameuse base de la carte vitale rapidement aujourd'hui ce n'est pas encore assez rapide l'hydroxychloroquine l'affaire était balayée en deux mois en deux mois c'était balayé voilà donc c'est des enjeux comme ça dont on parle donc c'est vraiment absolument fondamental de s'organiser tant à un niveau national qu'à un niveau international avec la pandémie tout le monde est conscient de ça tout le monde s'en rend compte donc voilà c'est vraiment des enjeux vous pouvez nous donner un exemple de projet que vous accompagnez dans le hub concrètement dans le hub on accompagne un peu près de 60 projets 60 projets oui aujourd'hui donc je peux vous parler de plusieurs projets il y a un projet qui aujourd'hui est en train de la recherche s'effectue effectivement sur la plateforme du hub c'est une start-up qui collecte plus de 25 000 données temps réel de pacemakers et ce qu'ils ont envie de faire c'est un dispositif médical qui sera capable de sonner une alerte en disant attention il y a un risque de complications cardiaques maintenant il faut vite faire quelque chose il faut vite intervenir il faut aller voir un spécialiste et vite intervenir le problème qu'ils ont c'est qu'ils n'ont pas cette information dans les données qu'ils ont de telle personne est allée à l'hôpital pour une complication cardiaque ces données-là elles se trouvent justement dans la fameuse base dont je parlais de la CNDS et donc ils ont besoin d'un chaînage de leurs données avec cette base donc là ils sont venus au hub pour faire ce chaînage et aujourd'hui ils développent un algorithme d'IA qui devrait on espère mais c'est de la recherche il y a dans ces 60 projets il y en a qui ne vont pas marcher c'est sûr mais on espère qu'il va pouvoir effectivement évaluer ce risque et être intégré dans un dispositif médical on porte des projets sur des il y a des gens qui sont intéressés aussi par venir dans le hub parce qu'il y a des bases données qui sont multicentriques qui sont très volumétriques des bases données d'IRM de prostate par exemple plus de 10 000 images sur 5 centres et ils ont besoin de grosses puissances computationnelles et de réunir toutes ces choses-là ça n'a pas de sens de faire ça à des niveaux de CHU de développer des gros clusters de GPI à tous les niveaux c'est très important de développer des entrepôts de données de santé nous on est des grands lobbyistes de ça dans tous les gros CHU qu'ils soient des relais pour quand il y a des projets très importants qui ont besoin de très grosses puissances computationnelles ou alors de chaînages de bases qui sont des choses extrêmement techniques à faire que ça soit une infrastructure nationale qui fasse ça donc ça il y a des choses comme ça on a candidaté il n'y a pas longtemps on est à la tête d'un consortium qui demande à opérer le pilote de l'espace européen de données de santé vous savez qu'il y a beaucoup de discussions au niveau européen donc là on est à la tête d'un consortium qui est très très gros avec 8 pays l'agence européenne du médicament des infrastructures de recherche européennes si on gagne il y a de bons espoirs qu'on gagne cette chose là on va pouvoir opérer des use cases des applications des projets de recherche à l'échelle européenne en utilisant des données de la Finlande du Danemark de la Norvège de l'Allemagne de la Belgique de la Croatie de la Hongrie de la France de l'agence européenne du médicament voilà ça c'est des enjeux avec des enjeux d'impact qui sont vraiment énormes alors juste en deux mots pour terminer avant que je repasse la parole Agnès Audier parce qu'elle est toute seule dans son coin j'allais dire elle ne peut pas intervenir et demander la parole quel est le rôle de l'ILIA vous avez fait allusion à l'IA l'intelligence artificielle qui fait quand même un petit peu peur au grand public alors pour moi l'IA elle n'a pas un rôle je ne vois pas pourquoi on mettrait un rôle à l'IA il y a une immense accélération avec ces algorithmes qui sont relativement récents mais il y a quand même aussi une continuité c'est à dire que la statistique l'informatique ça fait longtemps qu'on en fait et quand je vous parle par exemple de l'étude d'épiphar sur le vaccin ce n'est pas de l'IA c'est de l'épidémiologie c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en épidémiologie et pour l'instant l'IA n'a pas encore supplanté et donc l'IA va continuer l'IA essaye de s'attaquer à des problèmes auxquels les statisticiens et les informaticiens s'attaquent depuis longtemps que ce soit l'aide au diagnostic que ce soit de la médecine personnalisée de la médecine de précision que ce soit de la pharmacovigilance de la pharmacopédémologie donc ça va reprendre oui l'IA aussi s'intéresse à des branches nouvelles il y a des nouvelles choses qui apparaissent dans les procédures de certification de médicaments qui coûtent extrêmement cher avec toutes les phases toutes les essais cliniques avec les différentes phases peut-être que l'IA va permettre d'enlever les bras de contrôle donc tout ce qui est effet placebo et on va faire un bras de contrôle synthétique l'IA va peut-être permettre de mieux cibler les gens qui seront intégrés en phase 3 des essais cliniques et ça ça peut jouer des rôles vraiment très importants à la fois d'impact sur la santé pour aller plus vite et puis des coûts bien moindres l'IA va jouer certainement des rôles sur la fabrication des médicaments il y a du drug design comme on dit où il y a des choses qui sont extrêmement importantes à faire et donc là on voit beaucoup de choses se développer est-ce qu'il faut avoir peur de l'IA ? Alors déjà je pense que la peur générale qu'on voit elle est plus centrée sur les données que sur l'IA elle-même il y a des gens qui ont effectivement peur spécifiquement de l'IA mais les gens ont peur de ces collectes de données et là il y a un enjeu à mon avis majeur on en parlait il faut embarquer le citoyen il faut embarquer le patient donc il faut éduquer il faut éduquer de façon non orientée il ne s'agit pas de faire une propagande en disant ah c'est hyper important et si vous ne le faites pas c'est très mal non il faut que le choix du citoyen il soit éclairé aujourd'hui tous les fantasmes circulent sur l'IA sur les données c'est du grand n'importe quoi les fantasmes positifs comme négatifs donc les fantasmes les plus noirs les assureurs vont prendre mes données on va scorer la prime d'assurance va être calculée par rapport à mon historique alors que c'est totalement interdit en Europe c'est pénal cette chose là et les fantasmes les plus fous vous avez même des scientifiques de renom qui vont dire à des audiences dans cette salle il y a des gens qui vont vivre jusqu'à plus de 200 ans grâce à l'IA voilà ça il faut déconstruire c'est un sujet mais majeur éduquer le citoyen de façon la plus objective possible parler des risques d'ouverture de collègues de données mais bien sûr il y en a bien sûr on ne pourra jamais les annuler ils seront toujours là mais il faut aussi il faut les rendre les plus petits possibles et il faut parler du risque de non ouverture et de non partage qui sont énormes on parle de mort aussi et ensuite le citoyen fera son choix éclairé il sera embarqué ou pas il y en aura qui décideront de ne pas y aller il y en aura qui décideront d'y aller mais ça c'est à mon avis un chantier fondamental merci beaucoup alors on m'a demandé à Agnès Saudier comment elle réagit à ces propos-là est-ce que ça confirme infirme ce que vous ce que vous disiez tout à l'heure oui tout à fait en fait la réflexion que je me faisais c'est quand le gouvernement a demandé la 5 personnalités qualifiées dont je faisais partie comment faire en sorte que la France devienne leader de l'innovation en santé en 2020 on s'est assez vite aperçu qu'on pouvait pas choisir entre mettre le paquet sur la recherche ou le financement ou la production ou la formation qu'en fait on était dans une situation où il fallait prendre tous les sujets et les regarder de manière systématique et systémique aussi y compris le sujet que citait le professeur Lacombe qui est par exemple les moyens des jeunes chercheurs et les salaires des jeunes chercheurs on pouvait pas faire l'impasse parce que la situation l'exige et je pense que sur ces sujets de relation avec la société on est un peu dans la même situation c'est-à-dire qu'on est obligé de tout reprendre maintenant qu'on a réalisé à quel point le fait d'avoir trop laissé de côté ces sujets était pénalisant était même gravissime donc il faut travailler on le disait tout à l'heure sur l'école l'université mais aussi le parascolaire embarquer l'ensemble de la communauté scientifique les CHU les hospitalo-universitaires que vous avez reçu tout à l'heure mais c'est vrai qu'on a eu tendance dans le passé à considérer que ces sujets d'innovation en santé pouvaient se faire finalement en associant relativement peu les médecins évidemment les associations de patients puis je vais revenir je voudrais revenir sur quelque chose qu'on a peu évoqué qui est le secteur privé le secteur privé de la pharma et de la medtech il a beaucoup à apporter aussi dans cet effort de pédagogie mais aussi d'autres d'autres acteurs privés par exemple tous les acteurs de la tech les acteurs des données pour reprendre les sujets de données de santé on a absolument besoin aussi que les acteurs qui s'occupent de cloud et de data ils participent aussi à désangoisser l'ensemble de la population et à montrer quels sont les enjeux les limites et les vrais choix qu'il y a entre faire et ne pas faire alors pour terminer puisqu'il nous reste cinq minutes je voudrais vous demander à chacun si vous deviez prendre une seule mesure pour réconcilier le grand public avec le progrès scientifique avec la science vous pouvez revenir l'esprit scientifique qui a longtemps régné en France quelle serait cette mesure Karine oui je peux me lancer alors on en a parlé tout à l'heure et je suis complètement en phase avec ce qu'a dit notre collègue à distance sur l'importance de l'enseignement de la vulgarisation auprès des plus jeunes générations on a parlé elle a parlé de la mal à pat elle a parlé voilà mais ce sont des émissions extraordinaires dont finalement on mesure l'impact à distance à partir du moment où elles ne sont plus là on se rend compte le vide qu'elles ont comblé quand elles étaient là et je pense qu'on a vraiment besoin de mettre le paquet sur les jeunes générations avec de la vulgarisation donc ça repose sur l'enseignement Anne-Sophie Jolie sur cette complètement d'accord c'est difficile de dire autre chose oui mais il y a d'autres types de mesures il y a d'autres types de mesures merci professeur non non mais c'est ça c'est faire une grande cause nationale de la santé mais pas sur un an pas sur cinq ans sur dix ans renouvelables en dehors des secteurs électoraux habituels il faut que ça soit ancré dans le temps et pas un coup d'épée dans l'eau parce qu'après on a de la défiance qui se met en route et ça n'a aucun intérêt pour qui que ce soit et de la vulgarisation et là je reprends sur mes médias que j'aime parce que j'ai fait 18 ans de presse médicale quand même c'est que le média a un rôle important il faut lui donner sa place comme il faut donner sa place aux scientifiques comme il faut aussi donner la place à la population quelle qu'elle soit et parler de tout il n'y a pas de mots tabous il faut tant qu'on en mettra tout sur la table les bons les mauvais effectivement la population prendra sa part de ce qu'elle veut s'approprier à elle on n'avancera que comme ça Christophe Danfer je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut que la science remonte comme une priorité de la société il me semble qu'éduquer est extrêmement important et à tous les niveaux de la société ça passe aussi probablement par plus de place pour les scientifiques dans la gouvernance de ce pays finalement aujourd'hui on est plus gouverné par des financiers et des voilà des raisons des énarges des avocats etc que par des scientifiques et c'est la différence par exemple avec l'Allemagne Angela Merkel est une scientifique avant d'être une femme politique et c'est probablement quelque chose qui est important dans la manière dont on réfléchit c'est aussi dire que faire un doctorat c'est quelque chose qui va permettre d'avancer c'est pas forcément ce qu'on dit en France il y a une politique de restriction du doctorat en France c'est pas du tout le cas en Allemagne par exemple où véritablement le doctorat est valorisé est une porte ouverte pour des carrières futures donc c'est faire véritablement remonter la science comme quelque chose d'important aussi peut-être important que peut l'être la finance qui est peut-être plus valorisée aujourd'hui et vers lesquelles les élites se dirigent plus facilement que vers la science et on rejoint un peu le débat sur les mathématiques qu'on entend beaucoup en ce moment c'est-à-dire pas assez de mathématiques enfin baisse du niveau de mathématiques donc baisse des gens qui vont dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles scientifiques et la finance ne va pas être un frein à la santé tout à fait ça c'est une leçon à tirer notamment avec le Covid si on n'a pas compris ça on n'a rien compris Alors je vais vous laisser le mot de la fin visiblement pour la mesure Non mais je vais dire un peu les mêmes choses à ma sauce avec les mêmes mots donc enseignement formation c'est évidemment quelque chose de fondamental il y a un mot qu'on n'a pas prononcé qui est à mon avis un maître mot c'est multidisciplinarité oui donc ça c'est fondamental il faut que les data scientists qu'on forme aujourd'hui ils comprennent ce que ça veut dire une application qui savent qui doivent laisser la place à l'expert que ce ne sont pas eux les experts de l'application que ce sont des experts de qu'est-ce qu'on peut faire avec des données de l'IA ou des choses comme ça de savoir collaborer donc comprendre un petit peu ce monde dans lequel ils vont arriver avec une certaine verticale les aspects juridiques éthiques légaux qui sont très peu enseignés dans tous nos cursus très très peu et c'est optionnel dans les formations de data scientists aujourd'hui en France c'est des cours optionnels ce qui est assez dingue quand même quand on le dit donc ça c'est un aspect qui est très important quand vous parlez de la finance c'est marrant quand même parce que l'IA prend le pas sur la finance c'est-à-dire que dans tous les cursus aujourd'hui des écoles d'ingénieurs avant c'était les maths financières c'était les CEJA et là les maths financières sont en perte de vitesse mais extrêmement par rapport à l'IA et machine learning qui montent à tout à l'heure donc ça c'est l'enseignement formation vulgarisation c'est un autre aspect évidemment c'est fondamental c'est ce que je disais l'éducation des citoyens c'est pas que les jeunes quand même il faut aussi s'occuper des gens plus âgés parce que c'est le monde d'aujourd'hui c'est eux qui nous suivent ou qui ne suivent pas voilà c'est eux qui vont prendre des décisions et chez les jeunes une chose importante et je termine c'est promis juste après c'est pas former à l'algorithmie par exemple dans les lycées ou dans les collèges apprendre à programmer c'est bien ça savoir ce que c'est dire mais il y a à mon avis des choses beaucoup plus fondamentales à faire qui est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans un téléphone c'est super compliqué de comprendre ce qui se passe dans un téléphone où est-ce qu'elles vont nous donner comment qu'est-ce qui se passe derrière une application c'est extrêmement compliqué même déjà pour un expert alors imaginez nos enfants qui sont tous je sais pas combien d'heures par jour sur ces engins là il faut leur expliquer qu'est-ce que c'est le business model de toutes ces boîtes et ne pas leur expliquer en leur faisant peur leur expliquer de la même façon qu'on leur explique que la publicité elle est là pour faire vendre et on n'a plus peur de la publicité aujourd'hui quand on regarde une pub d'automobile avec nos enfants et les enfants ils sont pas dupes ils savent très bien que quand on montre le beau mec ou la belle femme à côté c'est pas vendu avec l'automobile on en rigole on prend la distance et pourtant ça marche et ça continue il faut faire la même chose il faut apprendre à regarder ce qui se passe sur le téléphone à comprendre à décoder et ensuite on arrivera ça c'est des choses qui sont à mon avis fondamentales Très bien merci beaucoup Emmanuel Macri merci Agnès Saudier à distance merci Karine Lacombe Anne-Sophie Joly et Christophe Danfer on va maintenant terminer enfin pas tout à fait terminer notre matinée mais en tout cas donner la parole à un grand témoin de cette matinée qui va nous livrer son point de vue sur les questions dont nous venons de débattre il s'agit du docteur Gilles Bloch qui est président directeur général de l'Inserm merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre grand témoin docteur et nous vous écoutons après ce générique bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation de Pfizer et en particulier de Lucas Mollo qui m'a contacté pour pouvoir être présent parmi vous bon c'est un grand plaisir de conclure ce colloque sur une question qui est vraiment au coeur du positionnement de l'Inserm et je dirais de l'ensemble des acteurs de la recherche en santé face notamment à la pandémie actuelle alors vous avez ce matin abordé trois grandes questions je vais les reprendre une par une et essayer d'y apporter mes commentaires et puis peut-être des enrichissements particulièrement pertinents pour un grand organisme de recherche comme l'Inserm alors première problématique la science transforme la médecine et ses pratiques bon ça a été très bien illustré par les trois intervenants qui ont témoigné des avancées de la science au service des patients et je dirais que pour l'Inserm c'est une évidence que la science est transformante pour la médecine et ses pratiques notre devise c'est la science pour la santé les connaissances nouvelles en particulier les connaissances en rupture y compris au niveau le plus fondamental c'est des sources majeures d'amélioration de la santé d'amélioration du bien-être et je crois que la crise Covid l'a montré avec le vaccin j'y reviendrai un tout petit peu mais aussi par exemple avec les modélisations épidémiologiques qui ont aidé les décideurs publics dans les politiques de distanciation le lien entre cette capacité à produire de la science dans un pays et la rationalité des décisions politiques c'est quelque chose de très important c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident quand on pense à ce qui s'est passé aux USA où on a eu une immense production de sciences mais des décisions de politique sanitaire qui n'étaient pas toujours au rendez-vous mais je dirais que dans le temps long la science est un investissement qui va permettre d'améliorer la santé publique et je voudrais juste souligner deux exemples un petit peu négatifs dans notre pays ça a été évoqué tout à l'heure on est un pays où on a peut-être avec l'exemple du cancer qui est une exception des politiques de prévention assez faibles et c'est lié clairement à une relative faiblesse de notre recherche en santé publique on n'a pas assez d'experts pour alimenter la réflexion des sphères ministérielles autre exemple ça a été dit aussi tout à l'heure un pays extrêmement hospitalo-centré un pays où on fait beaucoup de médecine curative pas assez de médecine de prévention et je pense que la recherche sur les systèmes de santé qui existe dans beaucoup d'autres pays devrait être plus présente dans notre pays pour accompagner ces politiques publiques qui sont très importantes et puis ça a été abordé tout à l'heure je crois que la science est bien sûr une évidence pour les scientifiques pour la confrontation qui crée le consensus et les hypothèses de travail mais je crois que la science n'est pas toujours une évidence pour les décideurs politiques quand on regarde macroscopiquement on est un pays où la part de l'effort de recherche en santé est relativement faible par rapport à ce qui peut se faire aux Etats-Unis au Royaume-Uni etc on a clairement un processus de rattrapage qui est en cours avec la loi de programmation de la recherche avec les annonces autour du plan innovation santé 2030 ça a été évoqué tout à l'heure à travers l'objectif France 2030 je crois que cet investissement dans la recherche au service de la santé il doit être fait à tous les niveaux bien évidemment au niveau de la recherche blue sky la plus fondamentale c'est ce qui se passe avec l'augmentation des moyens de l'ANR c'est ce qui se passe avec l'effort au niveau d'Horizon Europe notamment avec les ERC mais il doit aussi se faire et ça ça a peut-être manqué dans les dernières décennies sur des programmes plus ciblés des programmes orientés autour de grandes pathologies autour de grandes questions de santé je pense notamment à la santé mentale je pense au vieillissement de notre population et puis des grands programmes autour d'outils transverses autour de technologies et tout à l'heure le numérique a largement été évoqué on vient de lancer au niveau national une stratégie autour de la santé numérique on vient de lancer aussi une stratégie autour de la bioproduction et des biothérapies donc des approches transversales autour de grands programmes avec des moyens dont on a absolument besoin et qui doivent être bien sûr articulés avec les priorités des entreprises et puis dernier point sur cette première question c'est les talents ça a été largement évoqué aussi on ne fera pas de bonne science au service de la santé si on n'a pas les talents formés et maintenus dans notre pays donc ça c'est des enjeux de rémunération qui sont aussi en cours de correction des enjeux d'environnement de travail et puis des enjeux de formation on est un pays qui forme très bien certaines catégories de personnel mais par exemple on manque d'ingénieurs dans nos laboratoires de recherche en santé on manque de matheux d'informaticiens et il faut que dans ces cursus on puisse avoir une sensibilisation précoce à la recherche en santé deuxième grande question c'était l'impact de la science sur l'économie je crois que sur le premier point la qualité de notre science produite par la recherche publique n'est pas en cause j'étais encore très récemment à l'inauguration du pari Saclay Cancer Cluster où une des diapositives que montrait le PDG de Sanofi France c'était l'excellence de la recherche académique dans le domaine du cancer qui se passe dans les top 3 au niveau mondial mais une articulation insuffisante avec le monde des entreprises malgré des progrès il faut être satisfait de ce qu'on a déjà fait des progrès qui se sont encore accélérés récemment et c'est ce constat de cette articulation pas assez efficace qui a conduit aux annonces du CIS et du plan innovation santé 2030 alors bien sûr deux mots sur l'Inserm dans ce domaine de l'innovation où on a considérablement accéléré enrichi par exemple notre portefeuille de brevets avec près de 2000 familles de brevets actuellement on est le premier déposant européen dans le domaine de la pharma l'Inserm a un pipeline de 120 projets de produits de santé qui sont en cours de développement clinique et puis on contribue très activement à la création de start-up qui sont un vecteur majeur d'innovation en santé puisque la BPI avait comptabilisé qu'environ deux tiers des levées de fonds sur les années récentes étaient réalisés dans l'écosystème de l'Inserm et puis on voit arriver et je pense que c'est précurseur de lendemain plus glorieux enfin des gros revenus de licence on a maintenant des revenus de licence qui se comptent à deux chiffres en millions d'euros et puis des sessions d'entreprises qui commencent à rapporter des centaines de millions d'euros qui sont bien sûr redistribués sur tous les actionnaires mais parfois l'Inserm ou d'autres acteurs publics sont actionnaires et récupèrent des parties de ces ventes alors tout ça c'est bien ça montre qu'il y a une forte capacité de recherche publique et des mécanismes d'innovation qui commencent à accélérer mais c'est insuffisant et je crois qu'on attend tous notre première licorne française dans le domaine des industries de santé c'est toute l'ambition des actions portées par l'Inserm qui vient de signer son contrat d'objectif et qui s'appuie sur sa filiale de valorisation Inserm Transfer c'est symbolique mais on a créé en 2021 un prix innovation à l'Inserm qui a été attribué à notre collègue Francis B.R. Cohen sur des problématiques d'ophtalmologie et je crois que pour accélérer pour augmenter cet impact de la science sur l'économie il faut que la fertilisation mutuelle avec les entreprises soit encore augmentée je vais être schématique ça passera par plus de mobilité c'est les femmes et les hommes qui font cette fertilisation plus de projets en commun plus de laboratoires en commun on n'a pas assez de laboratoires où les gens travaillent côte à côte plus de reconnaissance dans le déroulement de carrière de l'investissement des chercheurs dans le transfert de technologie et puis plus d'efficacité ça a été souvent critiqué par nos partenaires industriels dans les négociations de contrats de licence ou de collaboration et je crois que c'est un effort systémique l'Inserm n'est pas seul avec les universités avec le CNRS avec les CHU les centres de lutte contre le cancer les agences sanitaires et je pense que la nouvelle agence de l'innovation en santé doit être un facilitateur à la fois dans le parcours des entreprises des petites entreprises récentes en particulier et aussi dans l'alignement stratégique des acteurs publics sur des grandes finalités de santé et je crois que sur les mois récents on a pu voir que l'état français maintenant est clairement positionné sur une approche extrêmement bienveillante vis-à-vis des innovations de santé pour faire de la France cette terre fertile pour l'innovation ça n'a pas toujours été le cas et cette innovation elle doit stimuler la création de valeur bien sûr dans les entreprises mais il ne faut pas oublier que le monde des soins est un monde qui pèse aussi énormément et que la science doit aussi irriguer le système de soins qu'il soit public ou privé qui pèse aussi des milliards et des milliards d'euros dans notre PIB dernier point c'était la science qui bouscule la société et on pourrait presque renverser la question j'y viendrai un petit peu sur est-ce que la société n'a pas quelque part beaucoup bousculé la science au cours des dernières années alors j'y reviens rapidement la science elle transforme continuellement notre société en particulier dans le domaine de la santé de façon imperceptible souvent mais parfois de manière extrêmement rapide par c'était le premier sujet du colloque la transformation de la médecine et de ses pratiques on pense bien sûr sur le temps long à l'allongement spectaculaire de l'espérance de vie de l'explosion du grand âge dans notre pays de l'évolution du poids de certaines maladies on a parlé tout à l'heure de maladies de l'Alzheimer de l'irruption de pratiques qui changent notre quotidien autour de la procréation médicalement assistée et puis autour des diagnostics génétiques qui vont arriver à modifier complètement certaines approches thérapeutiques certains pronostics et puis peut-être aussi des stratégies de prévention et je crois que par son impact sur l'économie de santé la science bouleverse progressivement notre société dans ses équilibres économiques et que ce secteur de la santé qui pèse déjà des centaines de milliards d'euros dans notre PIB va encore augmenter dans les décennies et il faut absolument que la France prenne ce train en bonne position ce train qui va tirer notre croissance et améliorer la prospérité et le bien-être de la population alors dans l'effervescence récente de la crise Covid et ça a été bien 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 discuté tout à l'heure je crois aussi que les Français ont été bousculés par la science alors bien sûr avec la mise en place des mesures barrières fondées sur des données épidémiologiques par l'arrivée totalement fulgurante du vaccin et par les excitations qui ont été rendues plus visibles face à cette nouvelle vaccination et puis avec la mise en place du pass sanitaire qui est devenu depuis pass vaccinal mais de manière moins positive je crois que la science ou plutôt une parole scientifique ou pseudo-scientifique a aussi bousculé les Français et a beaucoup semé de troubles c'est certainement un facteur qui a dégradé j'espère temporairement la perception de la parole scientifique par beaucoup de Français et dans cette situation particulièrement aiguë je crois que l'Inserm avec d'autres acteurs publics a essayé de se mobiliser pour mieux installer et rendre plus visible une parole scientifique de référence une parole construite sur le collectif et qui produit la science au quotidien et non pas sur l'individu qui dans le meilleur des cas cède à ce que Louis Althusser appelait la philosophie spontanée des savants et dans le pire des cas l'individu peut se livrer à quelques divagations très éloignées de son champ de compétences et l'Inserm avec d'autres a énormément travaillé d'une part au coeur de la crise sur la pédagogie auprès des rédactions de différents médias un travail dans l'ombre mais qui tenait à justement essayer de faire bouger un petit peu les lignes éditoriales essayer de faire bouger un petit peu les invités sur les différents plateaux et puis on a été très présent dans une parole plus institutionnelle à travers des grands médias mais aussi à travers le web il ne faut pas se tenir à distance des réseaux sociaux il faut rentrer dedans essayer de les irriger avec des messages fondés sur la science collective et l'Inserm par exemple a fait venir dans ses laboratoires des jeunes influenceurs pour leur faire découvrir ce que c'était que le monde de la recherche au quotidien comment on construisait nos hypothèses comment on les refutait parfois et c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant et qu'on va continuer à faire et puis je crois que ça a été largement vu on a eu une action autour de vidéos nos vidéos canal détox qui s'est traduite ensuite qui sont traduites par un livre qui a été largement repris et qui maintenant c'est une action qui se poursuit avec une cellule riposte c'est une centaine de chercheurs qui sont mobilisés pour pouvoir de façon proactive envoyer face à des fausses rumeurs des messages positifs des messages construits sur le collectif voilà donc je vais je vais m'arrêter l'INSERM avec d'autres grandes institutions scientifiques doit aller vraiment au devant de tous les publics pour mieux les informer par de multiples canaux je crois que cette crise a permis de réaffirmer cette mission tout à fait essentielle de nos institutions publiques de recherche et c'est un chapitre assez copieux du contrat d'objectif de l'INSERM qu'on vient de signer avec l'État et là aussi il faut investir des moyens cette mission coûte cher et je crois que le choix de la science n'est pas une évidence spontanée pour beaucoup de jeunes et de moins jeunes ceux qui n'ont pas bénéficié en particulier d'une imprégnation suffisante des enjeux de la science et de ses méthodes de construction des avancées scientifiques ces avancées elles peuvent changer le monde même si elles ne sont souvent que des conjectures qui pourront un jour être refutées merci pour votre attention merci beaucoup docteur Bloch merci pour avoir été notre grand témoin pour votre éclairage pour vos convictions et oserais-je dire aussi pour votre passion alors il va être temps de conclure malheureusement avec moi le docteur Luca Mollo directeur médical et Catherine Reynaud directrice des affaires publiques de Pfizer France peut-être d'abord tous les deux une réaction générale sur cette matinée sur sa richesse sa densité alors moi je trouve que c'était une matinée très riche avec beaucoup d'acteurs d'intelligence variée qui ont permis de débattre sur des sujets qui avaient finalement une convergence donc la science a une importance effectivement pendant la pandémie on a eu beaucoup de certitudes qui ont été remises en question dans la science et ce débat j'espère a permis d'expliquer de donner des informations et de les vulgariser aussi à beaucoup de personnes j'espère qui ont apprécié cette matinée Catherine Reynaud moi je pense qu'on peut dire que c'était effectivement très très riche moi j'ai beaucoup apprécié cette multitude finalement de thèmes autour de la science qui ont été abordés oui avec une vraie vulgarisation je pense que les intervenants ont fait cet effort c'était passionnant donc ça a pu permettre à chacun de voir finalement comment la science que la science apportait à la société qui était l'objectif de départ alors quels sont les points les plus marquants ceux que vous allez retenir de cette matinée monsieur docteur Locamolo alors la science on peut douter de la science effectivement parce que si ce n'est pas bien expliqué si ce n'est pas vraiment bien illustré mais il faut faire confiance la confiance passe par le consensus et d'après ce que j'ai compris le consensus c'est pas un avis individuel parce que l'avis individuel effectivement reste un avis mais la science ce n'est pas une opinion donc il faut avoir quand même un consensus qui passe par les données donc certains des intervenants l'ont fait remarquer et après il faut quand même avoir confiance dans la science il faut investir dans la science il faut investir dans l'innovation parce que et Jean Sibillat l'a dit tout à l'heure effectivement il faut transformer la science en un bien qui permette d'améliorer la vie des gens et donc aujourd'hui je pense que si pendant la pandémie on n'avait pas investi dans la science et dans l'innovation mais probablement aujourd'hui on ne serait pas là et ça nous a permis effectivement de sortir d'une situation qui était assez dramatique et je pense qu'effectivement il faut faire confiance et continuer à investir et soutenir l'innovation Catherine Rénaud qu'avez-vous reçu retenu vous ? Je pense oui beaucoup de choses passionnantes et il faudrait beaucoup de temps finalement pour toutes les cités mais ce que je retiens c'est que la science c'est le progrès on l'a vu que le progrès c'est un élément fondateur de la société que la science elle nourrit l'innovation et qu'on a cette chance d'être dans cette période où finalement on a beaucoup beaucoup d'innovations qui arrivent avec des technologies comme l'intelligence artificielle la RN messager les thérapies géniques donc beaucoup d'espoir pour les patients et en même temps beaucoup de défiance parce que peut-être la différence c'est cette accélération cette accélération où avant finalement on avait la science et le temps le temps long de la mise en oeuvre de la science donc un temps de stabilisation des connaissances un temps d'appropriation pour tout le monde on n'a plus ce temps-là donc on passe directement dedans ce qui je pense crée de la défiance d'où le besoin qui a été largement évoqué de la vulgarisation j'ai beaucoup aimé le fait qu'il faille toucher le public avec cette idée d'histoire d'histoire d'une découverte qu'on puisse vulgariser plus largement l'histoire d'une découverte donc ça je trouve que c'est très bien et l'autre point que je retiens c'est que il n'y a pas de réussite individuelle tout ça c'est lié au collectif c'est lié à la collaboration et bon je pense que chez Pfizer c'est quelque chose qu'on met en oeuvre mais c'est vraiment à tous les niveaux et le point essentiel aussi ça a été dit c'est que c'est un enjeu pour la société c'est un choix c'est un choix politique donc il faut vraiment voir la science l'innovation comme un investissement pour le futur et pas seulement comme un coût Un dernier mot à ajouter peut-être docteur Luca Molo Oui comme on disait la synergie est fondamentale et investir est fondamental aujourd'hui si on n'investit pas et si on soutient pas l'innovation on risque de tuer l'innovation et tuer l'évolution et les progrès et tout ça c'est important et effectivement il faut avoir de la stratégie il faut simplifier et il faut effectivement avoir confiance et la confiance dans la science se passe par tous ces acteurs que vous avez vus qui sont passés sur ce plateau pour expliquer j'espère que vous avez été convaincants et que nos interlocuteurs et les personnes qui ont participé par ce colloque ont pu bénéficier de tout ça Oui je crois qu'ils l'ont été effectivement un dernier mot Catherine un dernier mot ce que je voudrais c'est que la science elle fasse partie de la solution et c'est Anne-Sophie Joly qui l'a largement évoqué que ça soit un sujet que la santé soit un sujet de campagne et puis mon dernier mot de la part de Pfizer c'est déjà de tous vous remercier de remercier les intervenants de vous remercier madame pour cette animation dynamique et intéressante de remercier le conseil scientifique qui nous a aidé à élaborer ce programme toute l'équipe qu'il y a derrière que ce soit l'équipe Pfizer et je dis merci à Céline et Nina qui ont été très actives à Madis Phileo qui nous a accompagnés et puis toute l'équipe technique on ne les a pas trop vues mais ils sont énormément investis toute la journée et puis à tous les participants donc merci ce sera le mot de la fin vous pouvez retrouver l'intégralité de ce live sur Youtube et sur le site Pfizer.fr merci en tout cas de nous avoir suivis toute cette matinée et à bientôt Sous-titrage ST' 501